Oui, salut Tommy. Salut, comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Oui, ça va bien, merci. Bon, pour que j'explique un petit peu à ceux qui nous écoutent, si jamais on diffuse ça, parce que comme on s'est dit, tiens, on va enregistrer et puis si jamais c'est bien, on va mettre ça en ligne et puis sinon, non, ce sera juste une discussion comme ça entre nous. Pour expliquer, en fait, on ne se connaît pas, on n'a jamais échangé ensemble à part par écrit. Et tu m'avais découvert avec les vidéos sur Montréal, c'est ça ? C'est ça, exactement. Et puis tu m'avais dit, tiens, si un jour on pouvait se parler et tout ça, et puis j'ai dit, tiens, pourquoi on ne se parlerait pas au sein même d'un podcast comme ça ? Ça pourrait, en plus, tu m'as très bien dit à un moment, tu m'as dit, ça pourrait même peut-être aider certaines personnes à connaître des choses, en fait, simplement sur Montréal, le Québec ou le Canada de manière générale. Absolument. Est-ce que je ne sais pas ? En fait, tu vois, je ne te connais pas du tout, mais tu vois, j'aime bien ça parce que j'aime bien découvrir les gens à travers les podcasts ou que ce soit d'autres types de vidéos. Et je ne sais pas, toi, tu vis ou tu es à Montréal, c'est ça ? Oui, bien, en fait, tout d'abord, je vais me présenter un peu, vu qu'on ne se connaît pas encore. Je vais en profiter pour me présenter un peu. Je pense que ça va de soi aussi. Parce que j'avoue que ça peut paraître un peu bizarre des fois. Je veux entrer en contact avec toi, mais tu sais, c'est ça, on ne sait pas pourquoi. Bon, c'est ça, on s'est parlé un peu par écrit, mais le but de tout ça, en fait, c'est simplement de créer des nouveaux contacts, nouvelles amitiés, des choses comme ça. Moi, c'est ça, moi, j'ai 36 ans. Je viens à Montréal, ça fait depuis 2006, donc c'est ma 15e année à Montréal en tant que Montréalais, si je peux dire. Mais je suis né au Québec, effectivement. Moi, je suis originaire des cantons de l'Est. Pas très loin de Montréal, à peu près à une heure de route de Montréal en voiture, ce qui n'est quand même pas si loin. D'accord, alors tu dis de l'Est, ça veut dire direction, on va dire plutôt Québec. Est-ce que tu étais plus proche de la ville de Québec? En fait, pas vraiment. En fait, Québec, c'est vraiment plus dans le nord-est, si on compare avec Montréal. On suit le Saint-Laurent. Moi, je viens des cantons de l'Est, l'Estrie, la Montérégie. C'est les régions qui sont au sud-est de Montréal. La Montérégie, bon, ça, ça englobe la Rive-Sud, Longueuil, Saint-Jean-sur-Richelieu, Chambly, Saint-Hyacinthe, toutes ces places-là. Les cantons de l'Est, c'est un petit peu plus loin, en direction de Sherbrooke. D'accord, c'est tous ces noms, en fait, que j'entends régulièrement, mais que je ne connais pas encore. Et puis, dès qu'on aura la possibilité de voyager, je pense que je profiterai justement pour découvrir toutes ces régions-là, déjà qui sont les plus proches. Effectivement, c'est des noms qui peuvent ressortir souvent, parce que ce sont les villes les plus marquantes de ces régions-là. Moi, je viens d'une toute petite place qui s'appelle Cowansville, proche de Granby, dans les cantons de l'Est. À la limite des cantons de l'Est, c'est de la Montérégie, en fait. D'accord. Oui, c'est ça. Et un jour, peut-être, j'aurai peut-être la possibilité de te faire visiter ça aussi, qui sait. Il faut être ouvert. Ça me ferait bien plaisir de le partager aussi, si l'occasion se présente. Ben oui, bien sûr. Mais tu vois, comme tu as dit en préambule au début, tu as dit, voilà, c'est tout simplement pour découvrir les personnes. Toi, tu as vu que j'avais fait des vidéos dessus, et puis tu t'es dit, tiens, pour créer des connaissances, des amitiés, etc. Et puis, c'est tout à fait honorable de ta part, parce que je sais que j'ai beaucoup de... J'ai des contacts, même je vois sur les groupes Facebook, etc., des gens qui viennent vivre ici, et puis qui disent que c'est un peu compliqué, tu sais, de faire des connaissances, etc. C'est autant compliqué de la part de la personne qui arrive de s'intégrer que de la personne qui est là de faire intégrer les gens, tu vois. Il n'y a pas toujours des moyens efficaces pour le faire. Et donc, toi, tu es l'initiative, tu vois, de quelqu'un comme moi qui suis arrivé ici depuis un an et demi, tu te dis, tiens, je vais découvrir cette personne, je vais un peu lui montrer, en fait, ce qui existe. Je ne sais pas, tu vois, comme j'ai mis le titre du podcast, c'est « Témoignages québécois ». Et tu vois, c'est vraiment... Bon, après, j'aurais pu choisir n'importe quoi, je sais que tu avais utilisé ce terme-là, alors j'ai dit, tiens, c'est pas mal pour l'utiliser. Mais tu vois, tout simplement, pour me faire connaître des trucs, autant sur le Canada, le Québec, sur les gens, et puis voilà, comme tu dis, tout simplement, créer des liens, surtout dans la période où on vit, ce n'est pas évident, alors autant en profiter avec les supports qu'on a, et c'est tout à fait honorable de ta part d'avoir choisi de le faire. Ben, je te remercie pour ça, puis en fait, je n'ai pas de droit d'auteur pour le terme « témoignage québécois », donc tu peux l'utiliser sans problème. Ah cool, merci, je suis rassuré, c'est bon. C'est très bien. Ça, c'est mon genre d'humour un petit peu, tu vas apprendre à me connaître, là, je suis comme ça. Moi, je suis quelqu'un de très spontané aussi. Ah, mais c'est bien, c'est ce qu'il faut, de toute façon, je pense que... Oui, tout à fait. Au moins, je suppose que tu es quelqu'un d'ouvert et tout ça, et puis naturel, je pense que c'est le mieux. Si tu veux rencontrer des gens ou même si tu veux n'importe quoi dans la vie, quand tu es naturel, c'est toujours ce qui fonctionne le mieux avec les gens dans la société de manière générale. C'est ça, oui, tout à fait, tu as tout à fait raison là-dessus. Puis, sans me vanter, je peux affirmer que oui, je pense que je suis quelqu'un de très ouvert sur beaucoup de choses. Et aussi, tu vois, ça ne m'est pas arrivé souvent, moi, de faire cette démarche-là avec les gens, parce que, moi, c'est drôle à dire, là, on parle d'ouverture, mais je suis quelqu'un qui est, a priori, très timide. Ça me prend du temps, moi, des fois, à débloquer, puis à aller vers les gens de façon naturelle, comme ça, c'est quelque chose de nouveau dans ma vie, je dois l'avouer, parce que j'ai toujours été un peu timide, un peu réservé là-dessus. J'écoutais un de tes autres podcasts, là, la personne parlait de la phobie sociale, qui était très intéressant, d'ailleurs, sur le temps passant. Ça m'a, pas que ça m'a rejoint dans le sens que je ne souffre pas de phobie sociale, mais cette personne-là a soulevé des points qui ressemblent un peu à tout simplement les gens qui sont gênés de nature ou qui ont vécu certaines choses, qui les bloquent, et j'ai trouvé ça intéressant aussi. Je pense que ce qui a résonné en toi, c'était peut-être le fait de sortir de sa zone de confort, non? Oui, bien, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, moi, j'ai décidé, ça ne fait pas très longtemps dans ma vie, j'ai décidé, bon, c'était assez, vivre tout seul, vivre reclus, puis avoir peur de ce que les autres vont penser, le jugement, tout ce que cette personne-là a mentionné dans le podcast, j'ai trouvé, mon Dieu, ça me ressemble, j'ai vécu ça aussi. Pas nécessairement de la même façon, mais il y a beaucoup de choses qui s'entrecroisent comme ça. Donc, je me disais, c'est clair qu'il faut que je prenne contact, puis je trouvais aussi, bon, effectivement, je trouvais que tu avais l'air quelqu'un de très, très sympathique aussi, c'est quelqu'un d'ouvert aussi, je me dis, bon, déjà là, c'est quelque chose d'encourageant, c'est bien, puis le fait que c'est nouveau ici, je peux encore dire le terme nouveau, parce que ça fait seulement un an et demi. Tu peux, oui, 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 parce qu'en fait, j'apprends toujours, de toute façon, et puis, moi, je ne sais pas, peut-être que je ne me considérerais plus comme nouveau. Après, c'est vrai que dans la vie, on va dire que je suis plutôt humble, et même si, par exemple, je vais maîtriser un sujet, je vais toujours dire que non, j'en sais pas assez. Donc, peut-être que ça va me prendre du temps avant que je ne me considère plus comme nouveau, tu vois, mais... Je comprends tout à fait, puis ce n'est pas mauvais comme terme, dans le sens que c'est l'ouverture qui compte aussi. Tu es ici pour apprendre des choses nouvelles, justement. On utilise beaucoup le mot nouveau. On ne cesse jamais d'apprendre. Moi, j'ai appris il n'y a pas si longtemps à aller vers les gens, comme on a la preuve maintenant, puis j'ai 36 ans. Donc, c'est jamais trop tard. Mieux vaut tard que jamais. Mais, puis aussi, étant donné que tu me donnes la permission d'utiliser le mot nouveau encore, permets-moi de te souhaiter la bienvenue à Montréal aussi, puis au Québec aussi, par le fait même. Mieux vaut tard que jamais, effectivement. On ne se connaissait pas quand tu es arrivé. Donc, permets-moi de te souhaiter quand même la bienvenue par rapport à ça. Merci beaucoup. C'est sympa de ta part. C'est vrai, tu as raison. Déjà, depuis que je suis arrivé, bien que je n'ai pas pu encore beaucoup voyager, mais que j'ai quand même fait un chalet avec des connaissances et que j'ai été aussi au Mont-Tremblant. Le nom m'échappe à chaque fois. Alors, pourtant, c'est... Mais bon, voilà. J'ai été au Mont-Tremblant, mais tu vois, c'est un peu les seules choses que j'ai faites, à cause de... Notamment parce que, comme je suis nouveau, et puis, on va dire que je suis arrivé ici avec rien. Je veux dire, je n'ai pas de voiture, je n'ai pas de... Tu vois, tout ça. Et donc, je n'ai pas vraiment de moyens non plus de me déplacer. Ah si, j'ai été à Québec aussi avec mes parents. Mais tu vois, mis à part ça, entre mon boulot qui me prend beaucoup de temps et tout ça, et puis, le contexte fait que je n'ai pas eu beaucoup d'opportunités de voyager encore. Mais en tout cas, c'est mon but. Tu vois, tu parlais de l'âge. Moi, je vais avoir 30 ans. Et je me suis toujours dit qu'à partir de 30 ans, là, j'allais vouloir voyager. Mais là où je voulais en venir, c'est que, en tout cas, bien que je n'ai pas eu l'opportunité encore de voyager, j'ai appris énormément sur la culture québécoise. Et je pense que beaucoup de personnes... Je parle de personnes françaises, parce que c'est les personnes, on va dire, que j'écoute et que je lis le plus. Donc, je vais parler de ce que je sais. Je sais que la plupart des personnes françaises qui viennent ici... Alors, peut-être pas la plupart, je n'ai pas envie de généraliser non plus. Mais il y en a beaucoup, malheureusement, qui se disent que c'est parce qu'on parle français ici, eh bien, ils se sentent comme chez eux en France. Et ils ne peuvent pas... Ils n'arrivent pas à intégrer dans leur esprit que ce n'est pas parce qu'on parle français ici qu'ils sont chez eux. Et ils n'arrivent pas à intégrer que c'est une toute autre culture. Alors, moi, quand je suis arrivé ici, je n'avais aucune idée, en fait, parce que je ne m'étais jamais intéressé avant. Je veux dire, pour moi... On en parlera peut-être un peu plus tard, ou peut-être que tu avais entendu dans mes vidéos, mais pour moi, ce n'était pas prévu que je vienne ici. Donc, pour moi, je ne connaissais pas grand-chose, mais je savais que la culture pouvait être différente. Mais, tu vois, je ne le savais pas, j'ai appris tellement de trucs ici que je ne savais pas que c'était aussi différent, mais j'avais déjà cette ouverture d'esprit. Mais c'est bien, parce que j'ai appris plein de choses. Mais je pense que les personnes qui viennent ici avec un état d'esprit, « Ben, vas-y, c'est bon, je suis comme chez moi. » Et puis, « Tiens, pourquoi c'est comme ça ici ? Ce n'est pas cool et tout ? » Voilà, je trouve ça dommage d'arriver avec un état d'esprit fermé, comme ça. Je comprends ce que tu veux dire. Dans tes vidéos, j'ai vu un peu ça, un peu ton historique, que ça s'est décidé comme ça et tout ça. Mais aussi, je comprends aussi le fait que certains Français pensent ça, parce que si on ouvre les livres d'histoire, le Québec, c'est la Nouvelle-France, en réalité. Donc, c'est sûr qu'il y a ce lien-là très fort qui unit les Français et les Québécois. Avant, on disait les Canadiens-Français, mais depuis les années 1960, depuis la Révolution tranquille ici, le terme a pas mal changé. On préfère tout le temps dire Québécois, parce que les Canadiens-Français, c'est plus... Ça inclut les Acadiens, ça, c'est plus le Nouveau-Brunswick, les provinces maritimes, tout ça. Il y a des Franco-Ontariens aussi. Il y a quelques communautés francophones dans le Canada, ici et là, mais la seule province francophone, si je peux dire, dont la langue officielle et primaire, c'est le français, c'est le Québec. Donc, c'est un peu la raison pourquoi on mentionne toujours les Québécois et non pas Canadiens-Français. Ça n'enlève pas le fait que c'est un grand pays et qu'on vit tous ensemble aussi. Puis on cohabite beaucoup avec les anglophones aussi. À Montréal, tu as sûrement remarqué que c'est très, très mélangé. Oui, beaucoup, oui. C'est ça. Donc, puis je veux dire, on cohabite ensemble. Ça peut créer certains conflits des fois, mais, règle générale, on réussit toujours à se faire entendre puis à se faire comprendre. Les Français qui débarquent ici, certains, comme tu as mentionné, ont cette mentalité-là parce qu'ils pensent que c'est encore la Nouvelle-France puis on est tous des bûcherons avec les chemises à carreaux, puis le cliché typique du Québécois moyen. C'était peut-être vrai dans les années 1700-1800, mais on est un pays civilisé quand même. Je tiens à rassurer tous les auditeurs de France aussi. On n'est plus à cette époque-là. Ça a beaucoup changé. Tu fais bien de le dire parce que ce cliché-là, il est rude et il a de la difficulté à partir des têtes, mine de rien. parce que c'est ce que j'ai cru comprendre puis moi, je dis ça avec humour aussi. Je ne suis pas là pour juger là-dessus parce que si l'information ne se rend pas jusqu'à eux, ces gens-là en France qui s'intéressent au Québec ou au Canada, puis ils voient toutes sortes d'idées passer, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est fondé? Est-ce que c'est faux? Est-ce que... Bon, c'est facile de s'y perdre là-dedans. Puis quand on connaît quelqu'un qui vient de l'endroit, déjà, ça peut aider beaucoup, effectivement. Mais nous, on a pris l'habitude de le prendre avec humour aussi parce que c'est juste drôle, en fait, de voir à quel point l'information qui a circulé n'est pas tout à fait vraie, mais ça nous fait toujours plaisir de la corriger. Ce n'est pas un problème. Oui, oui. Je vois ce que tu veux dire. C'est ça. C'est comme nous, le fameux cliché des Français avec la baguette sur le bras puis le béret, là. Puis bon, c'est un peu la même chose, là, de notre côté. C'est de bonnes guerres, on va le dire. Exactement. Mais on sait très bien que ce n'est pas tous les Français qui se baladent comme ça à Paris, là, ou dans les autres villes, là. C'est clairement pas ça. On le sait. C'est juste qu'on aime des fois rire de ça, mais c'est... Comme on dit, c'est kiff-kiff. C'est donnant-donnant. Chaque pays a ses particularités. Oui, totalement. Ça peut créer des bons échanges là-dessus aussi, comme on vient de faire maintenant. Puis il n'y a pas de honte non plus à poser les questions puis à se renseigner. Puis ça, là, je pense que le Québec, oui, c'est un... La province de Québec, c'est quelque chose d'assez grandiose, je dois le dire. Moi, je suis quand même pas mal fier de nous. pour plusieurs choses. Il y a certaines choses qui sont moins amusantes, disons, comme dans n'importe quelle autre place. Mais je pense qu'on a quand même une bonne province, un bel endroit où vivre ici. Puis je pense que c'est pour cette raison-là aussi que beaucoup de Français décident de venir s'installer chez nous aussi de façon permanente. Donc, c'est intéressant aussi pour ça. Oui, moi, je vois beaucoup de groupes, beaucoup de personnes, en fait, qui sont vraiment mes fans complets du Canada de manière générale, du Québec aussi, de la culture, surtout des paysages aussi. Je vois beaucoup... Les gens disent « Ah, je rêverais de quitter ma grande ville en France pour aller plutôt me retirer quelque part au Canada, au Québec, peu importe. Ça dépend de la volonté des gens. » Et puis pour, je ne sais pas, profiter. Et puis même, il y a aussi, peut-être pour les gens qui s'y connaissent beaucoup, je ne sais pas, ça peut être aussi la mentalité, ça peut être la façon de vivre, ça peut être toutes les coutumes, ça peut être... Effectivement. Voilà, et c'est vrai que moi, en vivant ici depuis un an et demi, c'est vrai que j'ai découvert énormément de choses et je sais que, sans même rentrer dans les détails, il y avait une sorte de... Je ne sais pas, il y avait quelque chose en France qui... Pas qui ne m'allait pas, je ne dis pas que demain, je ne pourrais pas retourner vivre en France, pas du tout. C'est mon pays où je suis né, j'aime mon pays et voilà, ce sera toujours comme ça. Mais je ne sais pas, c'est vrai qu'il y a peut-être dans l'air une certaine tension sociale et qui fait que, je ne dis pas que c'est parfait ici, c'est comme partout, il y a des bons et des moins bons, tu vois, c'est partout pareil. Mais je sais que, ici, je ne sais pas, je sens moins cette pression et... Ouais, je dois bien avouer que je me sens apaisé, en fait, en tout cas, là où je suis. C'est ça. C'est ce que j'ai cru comprendre en visionnant tes vidéos, donc, effectivement, le climat de... Comme tu parlais dans un vidéo, le climat de travail, tout ça, que c'était très différent ici, bon, tout ça, les relations de travail, entre autres, je prends cet exemple. Oui, déjà, tu as bien raison, déjà, rien que pour le travail, c'est tellement un énorme changement, ne serait-ce que dans la mentalité vis-à-vis de tes supérieurs et de comment tes supérieurs te voient et te parlent, c'est totalement différent. Après, encore une fois, je ne veux pas généraliser et encore une fois, je ne veux pas faire non plus le français dans l'autre extrême qui va complètement défendre là où il est et qui va complètement renier la France, je n'en suis pas là non plus, j'aime bien l'équilibre entre deux, mais c'est vrai que, et puis, je n'ai pas participé à tous les emplois non plus et je n'ai pas eu tous les patrons du monde non plus en France, mais pour dire que c'est vrai que de manière générale, il y a cette espèce de cloison hiérarchique autant physique que mentale et même si tes supérieurs vont essayer d'être sympa avec toi, de sembler sympathique, tu vas toujours sentir cette espèce de barrière et cette espèce de jugement aussi et de dire, tiens, oui, écoute, ok, on peut parler, mais à un certain moment, n'oublie pas que je suis au-dessus de toi, que voilà, alors je ne dis pas que ce n'est pas du tout comme ça ici, comme je te dis, je n'ai pas fait tous les métiers du monde non plus, mais même si tu sais qu'il y a cette barrière hiérarchique, je sais qu'en tout cas, moi, mon boss est extrêmement ouvert et vraiment, c'est la première fois que je peux parler d'autant de sujets aussi ouvertement et avoir cette impression d'être vraiment égal à lui, tu vois, égal à mon boss quand je parle de ces sujets-là et il y a même eu un moment le boss de mon boss qui est venu me voir parce que j'étais en train de manger à la cantine, tu sais, du bâtiment, de la boîte où je travaillais et il est venu s'asseoir à ma table et m'a dit, tiens, tu es arrivé depuis un petit moment, je n'ai pas encore eu l'occasion de te connaître, alors je mange avec toi, on va parler ensemble et on a parlé de hockey, de la culture, voilà, d'un peu tout ce qui m'est arrivé depuis que je suis arrivé, tout ça, tout ce que j'ai découvert et voilà, on a parlé sport, quoi, avec le boss de mon boss, c'est, c'est, c'est ça, c'est quelque chose, ça, ça arrive jamais ou alors ça peut arriver mais je veux dire, moi je suis quelqu'un, tu vois, tu as dit que tu étais timide et tout, je suis aussi pareil, parfois des gens ont du mal à le croire mais je suis quelqu'un d'hyper réservé et d'hyper timide à la base qui les gère mais on va dire qu'eux ne l'ont pas facilité non plus alors que là, ben tu vois, en quelques mois, ben j'ai fait plein de choses que j'avais jamais fait avant, tu vois, rien qu'en termes professionnels, quoi, c'est... Je te comprends là-dessus puis c'est, je pense que cette façon-là d'agir et de, cette, comment dire, cette attitude-là, si tu veux, c'est beaucoup aussi, ça m'amène à un autre point comme tu as mentionné dans tes vidéos aussi, le tutoiement versus le vouvoiement. Ah, ça c'est vrai. Ça va avec, je pense, d'une certaine façon parce que nous ici, peut-être qu'on est moins conservateurs là-dessus, c'est une question de culture probablement. Moi, les seules personnes que je vous vois techniquement ou que j'ai vouvoyé c'était mes grands-parents puis encore là, les grands-parents sur le côté de la famille de mon père. Ma grand-mère maternelle n'aurait jamais voulu que je la vouvoie. Ça, c'était typique à elle mais les parents de mon père, eux autres, c'était un peu plus conservateur. Bon, tout ça. Donc, il n'y avait pas de problème avec ça. Je veux dire, c'est normal, c'est nos aînés, il faut les respecter et tout ça. Si je vais sur la rue ou dans un centre commercial puis il y a des gens plus âgés que moi, mettons dans la cinquantaine, la soixantaine et plus, c'est certain que je vais les vouvoyer. Si je vais au magasin puis que je vais parler à un employé du magasin qui est plus âgé que moi, oui, le vouvoiement est de mise, ça se fait de la façon naturelle. Mais si, je prends un exemple, je te croise toi sur la rue, on a à peu près le même âge, plus ou moins six ans, ce n'est pas une si grosse différence. c'est sûr. Tu pourrais être mon petit frère en réalité. Même si je ne te connais pas personnellement encore, je vais probablement dire tu quand même. Il ne faut pas que ça soit perçu comme un manque de respect. C'est tout simplement naturel chez nous de faire comme ça parce que ça enlève une barrière totalement inutile, je trouve. Oui, complètement. Tu as raison. pour les gens qui sont assez ouverts, je pense que de manière générale, tu as dit 30, 36 ans, je ne sais pas si en France on tutoirait, mais je sais que par exemple, c'est assez complexe, mais de manière générale, c'est vrai que si tu ne connais pas la personne en France, tu vas l'avouvoyer. Mais je t'avoue qu'arrivée à un certain âge, parce que par exemple, des jeunes qui ont 20 ans, ils se rencontrent pour la première fois dans une soirée ou un truc comme ça, jamais ils vont se vouvoyer. C'est impossible. Mais par contre, des parents qui ont plus d'envie 40, 45, 50 ans, qui vont se rencontrer entre eux pour la première fois parce qu'ils amènent leurs gosses à l'école et puis ils se rencontrent à une réunion parent-prof ou j'en sais rien. Dès qu'ils vont se voir, c'est vouvoiement direct. Peut-être, je ne sais pas, ici, est-ce que tu penses que les gens se vouvoiraient ? Oui. En étant adulte, disons, puis on rencontre d'autres adultes, si on ne les connaît pas du tout, qu'on n'est pas forcément amis avec ces gens-là, oui, c'est plus probable que ça arrive. Mais si on les connaît bien puis qu'on est amis avec eux ou qu'on, admettons, ils ont des enfants qui vont jouer ensemble souvent, qui sont... Bon, tout ça, ça peut arriver que le tutoiement prenne le dessus. Ça dépend toujours de la relation qu'on a avec la personne. Bien sûr. Bien sûr. Mais pour quelqu'un de 30 ans, même 40 ans et moins, c'est pas la norme ici. Puis je pense que ça, comme je disais tantôt, ça enlève une certaine barrière qui n'est pas tout à fait utile dans le sens que si les gens sont autant gênés, autant réservés, c'est peut-être à cause du vouvoiement. Le fait de tutoyer, ça donne une proximité un peu plus avec la personne. Ah, mais tellement... Sans nécessairement lui manquer de respect, évidemment. Il y a toujours une façon de parler puis une façon de s'exprimer qui est très correcte aussi, mais le tutoiement ne doit pas être perçu comme un manque de respect. Oui, c'est clair. Après, c'est toujours délicat quelle que soit la culture où il y a le tutoiement et le vouvoiement. on ne sait jamais parfois si on peut l'employer ou pas. Je sais que de manière générale, il y a plus en tout cas de cas ici au Québec où tu vas tutoyer plutôt que vous voyez. Je sais que par exemple, moi, quelque chose que je vois ici et que tu ne verras jamais en France, c'est par exemple quand je vais dans un magasin pour acheter ma nourriture, tu vois, n'importe. si je dois demander de l'aide à quelqu'un qui travaille, on va être plus enclin à dire « Salut, dis-moi, est-ce que tu peux me conseiller pour savoir où est-ce que est tel produit ? » Tu vas tutoyer quelqu'un dans le magasin alors que tu ne le connais pas ou même quelqu'un à la caisse et souvent même, c'est des fois des personnes qui sont bien plus âgées que moi et puis, elles vont me tutoyer du coup, je vais tutoyer en retour, etc. Et ça ne va pas être comme tu dis, tu vas perçus comme quelque chose de mal mais c'est vrai que tu vois, par exemple, ça typiquement et là, en l'occurrence, même si la personne a le même âge que toi, si c'est quelqu'un qui travaille dans un magasin et que tu lui demandes de l'aide, tu vas le vouvoyer systématiquement. Voilà. C'est là la grande différence. Exactement. Oui, c'est là. Effectivement. C'est une question de culture, tout à fait. dans autant un cas que l'autre, ce n'est pas mal ou ce n'est pas bien. c'est de la façon dont les gens sont élevés, sont éduqués, tout ça. Il suffit de s'adapter en réalité, selon ce que la personne est plus à l'aise avec aussi. En cas de doute, je pense que le vouvoiement a une petite priorité, si je peux dire, parce que c'est la façon polie de s'exprimer en français. en anglais, ils ont juste le you. You, ça englobe tu, ça englobe vous, ça englobe à peu près tout ce qu'on veut. C'est ce que j'allais dire. En français, on a une langue très, très riche, comme tu sais. Donc, parfois, il y a des subtilités comme ça que quand les gens apprennent le français, ils ne comprennent pas toujours tout de suite. Ils vont utiliser le vous par défaut parce que c'est la façon polie de s'exprimer, ce qui est tout à fait correct. Mais quand on connaît un peu la personne ou on connaît le mode de vie de la région où on se trouve, OK, c'est correct ici de l'utiliser, pas de problème. Puis ça peut créer des liens assez intéressants de cette façon-là aussi parce qu'il n'y a plus cette barrière-là d'autorité qui n'est pas tout le temps justifiée, disons. C'est sûr, encore une fois, si je vais dans un magasin puis j'ai un employé qui a 50 ans et plus devant moi, je vais dire vous par respect puis aussi parce que ça vient de façon innée. Mais comme je te dis, si je vois un employé qui a à peu près mon âge, que ce soit un gars ou une fille, peu importe, ça va être tu. Tu vois, il y a certaines cultures, ça change aussi selon le rang social, des choses comme ça. Mais nous aussi, c'est clairement pas ça. Exactement. Et puis, en tout cas, tu l'as très bien dit à un moment, moi, je sais que si le tu est beaucoup plus répandu ici, c'est parce qu'il doit aussi forcément avoir l'influence anglaise qui n'a pas de tutoiement ou vouvoiement. Oui, parfait. Et quelque part, je pense que ça a été ramené aussi de ce côté-là, le fait que le tu est plus répandu. Tout à fait. Parce que beaucoup, nous ici, au Québec, on est noyé dans une merde anglophone en réalité. Si on regarde la carte de l'Amérique du Nord, à part un petit peu au Nouveau-Brunswick, comme j'ai mentionné au début, les Acadiens, tout ça, les Franco-Ontariens qui sont pas mal dans la région d'Ottawa puis proches du Québec, en fait. Puis quelques communautés francophones qui ont subsisté au Canada ailleurs. Peut-être un petit peu côté Colombie-Britannique vers Vancouver, non? Je ne sais pas. Un peu. Il y en a un petit peu. Je ne pourrais pas te les nommer avec certitude. Je sais qu'il y en a, mais il faudrait que je fasse plus de recherches mais je sais qu'il y en a. Mais en Alberta aussi un petit peu, c'est très, excuse-moi, c'est très, très, très localisé. Mais il y en a encore au Manitoba aussi. Par contre, c'est ça, si on regarde la carte de l'Amérique du Nord, à part le Québec, tout le reste, c'est anglophone à 100 %. Alors, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'anglicisme dans notre langue. mais c'est pour ça aussi qu'on se bat pour la protéger aussi avec la loi 101, avec toute la loi sur l'affichage dans les magasins, les boutiques. Le français doit prédominer, doit être écrit plus gros. Ça a créé beaucoup de polémiques, ça, mais en même temps, je pense que ça a sa raison d'être parce que si on n'avait pas ça, on se serait fait manger par les Anglais. Justement, je me permets de te demander parce qu'il y en a beaucoup qui ne doivent pas connaître, moi je commence à connaître maintenant, mais par exemple, tu as mentionné la loi 101, peut-être que tu peux expliquer brièvement ce que c'est pour les personnes qui écoutent et qui ne savent pas. Oui, tout à fait. En fait, la loi 101, c'est une loi qui a été votée en 1977 sous le gouvernement de René Lévesque, à l'époque, qui était dans le Parti québécois, qui était un parti politique pour l'indépendance du Québec, a priori. La période des années 1970-80, tout ça, c'était très mouvementé au niveau politique, tout ça. En 1980, on a eu un référendum, un premier référendum sur la souveraineté du Québec, mais qui n'a pas passé. Donc, parce qu'il y a certains Québécois qui jugeaient que le Canada et le Québec sont trop différents, et le français, entre autres, n'est pas respecté partout au pays et pour plein de raisons comme ça, que ça serait un peu long à expliquer, mais en fait, ça, c'est les grandes lignes. Oui, non, mais juste dans les grandes lignes, oui. C'est ça, exactement. Puis, en 1977, cette loi-là a été passée par le gouvernement de René Lévesque pour protéger, justement, la langue française qui commençait déjà à être en déclin. et cette loi-là, ce que ça fait, en gros, c'est que tous les magasins, les entreprises, tout ça, l'affichage, mettons, un commerce, la façade du commerce, le nom du commerce doit être écrit en français ou à prédominance francophone. si c'est un magasin dont le nom n'est ni français ni anglais, en fait, je vais donner un exemple, le magasin Walmart. Walmart, c'est une grande surface américaine qui est présente chez nous. On ne peut pas franciser ça parce que ce n'est pas un mot, ce n'est pas un verbe, c'est un nom de compagnie. Donc, ils vont écrire les magasins Walmart ou le super centre Walmart sur la façade du magasin. Il doit toujours y avoir quelque chose de francophone pour le désigner aussi. D'accord, je ne savais pas jusqu'à ce point-là, je ne savais pas, mais c'est super intéressant. D'accord. Oui, comme la chaîne des magasins Bureau en gros au Québec, partout ailleurs au Canada ou aux États-Unis, c'est Staples. Mais au Québec, ça s'appelle Bureau en gros. C'est le même logo, les mêmes produits, les mêmes choses que partout ailleurs sauf le nom du magasin qui est changé pour correspondre avec ces exigences-là. Parce qu'il peut être traduit, contrairement à Walmart. C'est ça, exactement, exactement. C'est le cas pour plusieurs magasins, restaurants, chaînes de restaurants, tout ça. Ça touche aussi jusqu'au... Parce que, encore une fois, c'est un gros cliché, mais je sais que beaucoup de Français reprennent ça pour la blague, mais les titres de films, tu vois, ça revient beaucoup. Ah oui, mais ça, ça, c'est pas nécessairement géré par la loi 101, mais c'est intéressant ça aussi parce que on peut en parler du doublage québécois versus doublage français aussi. Ah, ça, ça peut être intéressant parce que moi, je connais pas beaucoup, justement, tout ça. Et je sais que ça fait... Il y a beaucoup de polémiques là-dessus. Moi, je vais te dire, tiens, avant que tu commences, je vais juste te dire ce que je pense savoir. pour moi, en fait, quelque part, comme le Québec, on va dire, comme tu l'as dit, protège sa langue, mais veut aussi protéger sa culture et veut être aussi fier de ce qu'elle peut produire, en fait, au sein même de sa propre province, de sa propre culture, veut aussi favoriser ses propres... Je pense qu'on les appelle des acteurs aussi, je pense, ceux qui doublent. Donc, ces doubleurs, en fait, de leur propre territoire plutôt que de prendre le français de France, même si, et c'est là où ça compense aussi, c'est que, en fait, même la plupart des doubleurs québécois vont doubler avec un français international, c'est appelé comme ça, pour, on va dire, le français de France. C'est pour ça que, en fait, moi, j'ai été voir plein de films qui étaient doublés par des doubleurs québécois, mais qui, à mon oreille, c'était l'accent français. Donc, c'est un peu tout ce que je sais, mais je ne sais pas si tu peux apporter un peu plus de choses là-dessus dans ce que tu allais dire. Oui, bien, certainement. Écoute, c'est intéressant de voir ton point de vue là-dessus aussi, parce que, autant pour moi qui est habitué d'entendre des versions québécoises, c'est sûr qu'ici, c'est peut-être plus facile de les avoir parce que il y a une grosse industrie là-dessus, sur le doublage aussi. puis je sais que dans certaines situations où il y a plusieurs années, il y avait eu un conflit avec la France à ce niveau-là. Pas nécessairement France-Québec, mais je veux dire, les compagnies de films faisaient tout doubler en France, puis en tout cas, il y avait eu quelques polémiques à ce niveau-là, mais c'est rien contre les Français ou les Québécois en général. C'est vraiment à l'interne. C'est parce que le français de France est vraiment très distinct, en fait, on le reconnaît partout sur la planète, dû à l'accent, entre autres, qui est peut-être, selon certains, plus pointu, un peu, plus prononcé. Tandis que le français québécois, tu as parlé de français international, c'est peut-être plus facile pour les Québécois de recopier un peu ce style-là de parler parce que l'accent est peut-être moins fort ou moins prononcé. C'est aucunement scientifique ce que je t'ai dit. C'est vraiment ma perçue. Non, mais c'est super intéressant parce qu'à un moment, j'avais parlé à un Québécois vraiment à peu près quand j'étais arrivé et puis on avait eu un échange, je me souviens, sur vraiment comment la personne à qui je parlais percevait l'accent français et comment moi, je percevais l'accent québécois. On a eu un échange super intéressant là-dessus, mais ça rejoint à ce que tu dis en fait. T'as très bien résumé en fait et c'est... C'est ça. Si on prend un exemple, un exemple que tout le monde va comprendre, autant pour tes auditeurs français que québécois, tu connais sans doute la série Les Simpsons. Oui. Tout le monde connaît Les Simpsons depuis 30 ans que ça joue à la télé et bon, c'est populaire et tout ça. Les Simpsons sont doublés au Québec depuis le tout début et ils sont également doublés en France. Les deux pays, je dis Québec pays, mais on se comprend là, mais les deux endroits ont leur propre doublage pour cette série-là. Puis, quand on compare l'une et l'autre, même les textes ne sont plus les mêmes pour beaucoup de choses. Les références changent. l'accent aussi est pour quelque chose, mais aussi toutes les références culturelles sont modifiées, ce qui fait que à la fin de l'épisode, on n'a plus la même histoire tout le temps à 100 %. Oui, c'est ça, mais complètement parce que tu l'as très bien dit, la culture change, donc en fait, les références changent. Comme tu avais dit tout au début, on provient de la Nouvelle-France, mais depuis, il y a 300, 400 ans, chacun a évolué de son côté en parallèle et a évolué à sa manière. C'est ça, exactement, puis c'est normal aussi que ça soit produit comme ça. Il y a un océan qui nous sépare. C'est sûr que ce n'est pas la même chose aussi à 100 %, mais tu vois, si je compare les expressions françaises, en France, ils disent Barth, nous on dit Barth comme la version originale. C'est une question d'accent probablement. Jusque-là, ce n'est rien de grave non plus, mais c'est en termes-là. C'est totalement ça et tu fais bien d'en parler parce que c'est vrai que c'est peut-être la grosse différence que je vois à chaque fois entre les versions québécoises et les versions françaises, c'est que tout ce qui va être non anglais vont être prononcés avec l'accent anglais en version québécoise, ce que je trouve en fait totalement normal avec du recul et ça va être prononcée avec un accent français à l'anglaise dans la VF. Parce que c'est vrai que les Français disent tous les mots anglais avec l'accent français et ce qui est compréhensible des deux côtés, tu vois, mais bon, c'est une grosse différence. c'est pas que c'est mauvais ou que c'est meilleur ou c'est pas tout à fait la question, c'est simplement que nous, on se reconnaît plus là-dedans puis les Français vont se reconnaître beaucoup plus dans leur version à eux avec tout le respect qu'on leur doit. Puis, dans le fond, comme j'ai déjà vu un épisode français de France, Barth, pour le nommer comme vous dites, on va jouer à un petit jeu comme ça, Barth qui disait « Salut les gogoles! » Mais nous, au Québec, ça veut absolument rien dire cette expression-là. C'est quoi un gogole? Qu'est-ce que c'est? On s'en va où avec ça? Si toute la série était doublée comme ça chez nous, on ne comprendrait que dalle pour vous rapprendre. Tu comprends? Ces expressions-là, pour nous, ne veulent rien dire. Puis, la même chose de votre côté, si on vous envoie la version québécoise avec toutes les références québécoises qu'il y a dedans, à un moment donné, vous allez dire « C'est quoi ce bordel? » Je ne comprends pas c'est qui cette personne-là ou c'est quoi cette blague-là. Totalement. Mais oui, ce qui démontre vraiment qu'on parle la même langue, mais on n'a pas les mêmes références, pas les mêmes expressions, pas la même culture. C'est ça. C'est la même langue à la base, c'était la même langue, mais ce n'est pas le même langage. C'est là la différence. J'ai l'impression que par contre, dès le moment où les films vont être beaucoup plus connus, pour reprendre une saga que pour la plupart me suivent sur ma chaîne, Star Wars. Oui, j'y viens un peu. Je te prends celle-là comme exemple parce que moi, j'ai été voir Star Wars 9, le dernier qui était sorti en étant ici, en vivant ici au Québec. Et donc, au cinéma, c'était une version québécoise. Mais là, vraiment, tu vois, je veux dire, j'ai pu le suivre, il n'y avait pas d'expression particulière. Tu vois, je pense que ce que je veux dire, c'est que par exemple, dans Les Simpsons, comme c'est beaucoup plus porté sur le rire et c'est peut-être sa cible, un public peut-être beaucoup plus précis, ils se permettent peut-être de mettre des expressions qui vont être très québécoises quand ça va être la version québécoise et très françaises quand ça va être la version française. Mais par contre, dans des films qui vont être vraiment très internationaux, qui vont être... Je ne sais pas, tu peux me reprendre si je me trompe, mais de ce que moi, en tout cas, j'en ai remarqué avec ma maigre expérience, c'est que voilà, ils vont peut-être moins se permettre d'utiliser des expressions très québécoises ou très françaises certainement aussi en France. Je ne sais pas ce que tu en penses là-dessus, mais pour moi, en fait, la version que j'ai vue ça aurait pu être une version française de France, ça aurait été pareil. Effectivement, c'est un bon point que tu apportes là. En fait, c'est que oui, comme dans Les Simpsons, c'est une série humoristique tout public, tous âges confondus, donc c'est normal qu'ils vont jouer là-dessus aussi, puis ça crée un engouement aussi pour ça, mais ils ne peuvent pas se permettre de mettre ces références-là dans des films plus internationaux, effectivement. Dans le cas des films internationaux, oui, ça va être des doubleurs québécois, il n'y aura peut-être pas l'accent pointu français vraiment prononcé. Par contre, l'accent va être international, donc tous les francophones partout dans le monde vont être capables de le comprendre, mais il n'y aura peut-être pas des références sur le Québec précisément. Là, ils vont faire attention pour ne pas modifier le texte original pour que ça soit reconduit de la meilleure façon qu'il soit. Mais c'est plus au niveau de l'accent, je te dirais, puis des expressions comme en France, ils disent souvent « Ah, putain de merde! » des choses comme ça. Oui. Mais on ne dit pas ça, nous, au Québec. C'est très rare. Dans les pays, mettons, africains où ils parlent français, ils ne vont peut-être pas dire ça non plus. Bon, tu vois, donc ça, c'est propre à la France vraiment centrale. donc c'est pour cette raison-là, je pense que le doublage est différent d'une région à l'autre et moi, je ne vois pas ça comme un obstacle ou une trahison envers la France ou quelque chose de mauvais. Moi, je pense que ça permet tout simplement de diffuser cette richesse-là d'un peuple à l'autre. Tout simplement. Complètement. Puis l'accent français, oui, il y a certains Québécois qui vont dire « Ah, c'est chiant, les maudits français, ils chialent tout le temps, ils râlent tout le temps. » Oui, il y en a des gens comme ça et il y a des gens qui sont tout à fait le contraire aussi mais l'accent reste quand même une richesse à mon humble avis. Complètement. Je te rejoins quand même sur le fait que les Français râlent tout le temps. Même les Français le savent. Même les Français savent qu'eux-mêmes râlent tout le temps. Après, ce n'est pas pour autant qu'ils vont changer. Même les personnes qui s'en rendent compte. Mais ça, c'est peut-être l'une des choses que j'entends le plus de toute façon ici. Mais je suis bien d'accord là-dessus. Mais la plupart le savent. Comme je l'ai dit, un problème avoué est à moitié pardonné. Donc, ce n'est pas si grave que ça quand même. Puis bon, les Québécois aussi, on chiale aussi. Je te rassure. On n'est pas parfait non plus. Très loin de là. Bon, mais n'empêche, dire ce qu'on pense, parfois, des fois, c'est nécessaire aussi. Oui. Ça dépend toujours de la situation. Tu vois, l'une des grosses différences, parce que moi, je participe à un meet-up d'anglais pour améliorer mon anglais. Et en fait, je parle justement des fois à des personnes qui sont d'ici, des Québécois qui sont là. Mais je rencontre des personnes de tous les pays, ce qui est vraiment super intéressant. Depuis le contexte actuel, on fait ça par Discord. donc c'est moins visuel, tu vois. Mais bon, j'ai pas mal échangé justement avec des Québécois et vraiment la grande différence aussi qu'on voyait, ça rejoint un peu le fait que les Français râlent tout le temps et tout, mais c'est peut-être un peu plus précis, un peu plus subtil, c'est qu'en France, c'est la culture du débat. Tu vois, les gens aiment beaucoup débattre sur des sujets, etc. et la personne me disait qu'ici, par contre, c'était pas du tout dans les habitudes et dans la culture de vraiment débattre sur tout et n'importe quoi et puis aussi, même je dirais même aller plus loin et c'est peut-être la raison pour laquelle ne débattez pas tant que ça, c'est aussi le partage d'opinion. C'est-à-dire qu'on va dire, je te dis tout de ce que j'ai entendu, vraiment, et je fais aucun jugement encore une fois, vraiment. Il n'y a aucun problème, on est là pour d'acquitter puis on fait connaissance puis il n'y a aucun jugement, ne t'en fais pas. Totalement. Et puis même, merci, mais tu vois, au contraire, moi je trouve que parler de tout ça, de ces différences dans le respect, c'est que enrichissant, tu vois. Et puis, il ne faut pas avoir peur non plus aussi de se tromper sur les a priori et c'est justement en mettant en lumière les a priori et que la personne qui vit clairement et puis te dit ben non, en fait non, c'est pas comme ça, c'est enrichissant dès le moment où tu es ouvert et tu l'acceptes, c'est génial. La seule chose que les Français n'ont pas le droit de dire aux Québécois, c'est que la poutine, c'est pas bon. Ah ben, c'est bon, j'ai de la chance. Tu sais quoi ? Le premier, je crois, mais je l'avais dit aussi dans une vidéo, je crois, dans la première semaine où je suis venu, j'ai dit, allez, il faut que je me fasse une poutine et je l'avais fait avec un, c'était une connaissance, un Français, mais qui me suivait à travers ma chaîne et qui au moment dans la semaine où je suis arrivé pour la première fois en juillet 2019 au Québec, lui revenait, il me semble, d'un road trip de tout le Canada, il avait commencé à Vancouver et il revenait, et puis là, pile cette semaine-là, il était à Montréal, donc il m'a dit, mais attends, mais vas-y, il faut qu'on se voit et on s'est vus pour se manger une poutine, donc c'était ma première poutine et en plus, j'ai bien fait parce que la poutine, c'était au, ah, c'était le restaurant le plus connu, je crois, pour la poutine. La banquise. La banquise, voilà, exactement. Et voilà, et voilà, t'as bien appris déjà au départ, c'est excellent. c'est ça, et donc du coup, j'ai beaucoup aimé et après, je me suis dit, il faut que je me fasse une poutine tous les mois et donc après, je n'ai pas pu le faire tous les mois, notamment à cause du contexte, etc. Après, c'était un peu compliqué, mais pendant un petit moment, je m'étais pas mal tenu et je crois que j'en avais fait à, j'arriverais plus à te retrouver les noms, mais bon, j'en avais fait à pas mal d'endroits, mais juste pour revenir sur ce qu'on disait pour rester sur le dernier sujet, donc on peut enchaîner sur ça, mais je disais que, oui, la différence, c'était que, oui, c'était sur le partage d'opinions et, oui, ils ne débattent pas et débatter peut-être moins, en France plus, et c'est aussi, oui, le partage d'opinions, on va dire que vous êtes peut-être moins enclin aussi à dire ce que vous pensez, je crois que c'est aussi une grosse différence, c'est-à-dire que vous allez éviter, ça va être plus dans, ok, vous allez, beaucoup de Français disent que, voilà, ce qui est bien, c'est qu'au Québec, les gens sont sympas, etc., mais parce qu'aussi, c'est dans votre culture et c'est aussi dans votre manière d'être, tout simplement, vous êtes ouvert, etc., mais après, voilà, si vous pensez quelque chose de différent ou vous n'êtes pas d'accord ou alors vous voulez le contester ou quoi que ce soit, vous allez plutôt le garder pour vous et moins peut-être le dire, là où on va dire peut-être en France, on va être peut-être plus direct. Je ne sais pas si j'ai tort, si j'ai raison, mais je ne sais pas comment toi, tu le vois. En fait, je crois que tu marques un point là-dessus, c'est pas mal vrai, c'est tout ça, en fait, c'est que, moi, je pense que ça, ça vient un peu de l'héritage de l'Église catholique qui a longtemps régné sur le Québec en roi et maître, là, jusqu'aux années 1960, là, dire un mot plus haut que l'autre, là, c'était, c'était pas bien vu à l'époque, disons, puis ça a pris du temps avant que les Québécois se réveillent un peu puis qu'on rattrape le retard sur le reste de l'Amérique du Nord, entre autres, d'où la naissance de la Révolution tranquille, ça, j'y reviendrai à un autre moment donné. Je voulais te poser la question aussi. Oui, puis j'ai rien contre l'Église catholique, là, au contraire, c'est pas du tout la question, mais la province de Québec a été très, 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 très longtemps gérée par l'Église catholique. D'ailleurs, si tu regardes la carte de la province, il y a tellement de villes, de villages que le nom commence par saint, quelque chose ou saint, quelque chose, qu'on a l'héritage de ça aussi, puis la présence de l'Église était là jusque dans les années 1960. Il y en a encore aujourd'hui, c'est certain, l'Église existe toujours. Oui, et même des Églises. Je veux dire, moi, quand je me balade dans Montréal, j'en vois énormément et je sais que ça fait tellement partie de la culture, je crois, tu me dis si je me trompe, que je sais qu'il manque quand même beaucoup de place pour tous les gens qui viennent s'installer ici et des moments, il y avait eu des débats, il me semble, ou du moins des discussions pour raser les Églises et construire des habitations à la place et je crois que ça reste très difficile, ça pour dire, d'enlever parce que ça fait partie de la culture et vous ne voulez pas vous en débarrasser et tout. c'est ça, c'est le patrimoine religieux du Québec. Le vrai mot, ce serait patrimoine, mais en même temps, je comprends l'idée derrière ça parce que les Églises maintenant sont sous-utilisées. C'est plus comme dans les années de nos grands-parents où tout le monde allait à la messe le dimanche matin puis c'était la norme puis chaque village, tout le monde connaît tout le monde, les petits villages de région plus éloignés. Donc, si une famille n'allait pas à l'Église un dimanche, il se le faisait dire comment ça, vous n'étiez pas là dimanche puis ça allait jusque là dans le passé, pas si lointain. Mais ça, ça a resté pour ça, tous les villages avec les saints, saintes, tout ce que tu veux là. Mais, depuis les années 60, ça a beaucoup évolué pour que ça soit laïque en réalité, pour que justement tout le monde ait sa place, peu importe la religion ou ce à quoi on croit finalement. Mais c'est ça, dire un mot plus haut que l'autre puis dire ce qu'on pense, ça revient beaucoup, c'était un défi dans ce temps-là. De plus en plus, les gens ont tendance à combattre ça puis à changer cette mentalité-là. Mais changer de mentalité, ça prend du temps, c'est certain. Oui, puis après, c'est pas forcément un mal, tu vois, moi je trouve que j'ai échangé avec d'autres personnes aussi et tu vois, moi je suis un peu entre deux, tu vois, comme on dit depuis le début, il n'y a jamais de bon ou de mauvais, enfin tu vois, c'est simplement différent. Mais d'un côté, j'ai encore du mal à me prononcer si je préfère quelqu'un, même si moi, l'une de mes grosses valeurs c'est l'honnêteté et je sais qu'il y a souvent ici mais même en rigolant, je sais que parce qu'il y en a un que je connais bien dans le meet-up, mais il me connaît, il sait que moi, je suis, enfin, je veux dire, je suis très honnête et je vais dire et puis je sais que ça le déstabilise un peu des fois, mais vu qu'on se connaît bien, on en rigole, mais ça le déstabilise parce qu'il dit, oui, c'est pas vraiment, on n'est pas habitué à ça et puis même, je sais qu'une autre personne me disait, des fois me posait des questions et je lui dis, oui, mais je peux te dire mon avis si tu veux et tout et puis il me disait, ah non, non, mais je ne te demande pas de me dire exactement ce que tu penses, etc. et je dis, mais si, moi je peux, il me dit, mais non, non, mais on n'est pas comme ça ici, tu vois, il me disait ça un peu gêné et tu vois, et donc, je comprends, mais je crois que, je crois que si on est à l'aise avec une personne, on peut se permettre plus de dire son opinion et effectivement, de débattre. C'est sûr que sur la place publique, c'est peut-être moins courant ici, effectivement. Effectivement. Par contre, c'est ça, ça dépend, comme il y a des émissions de télévision, comme en France, tout le monde en parle, qui est au Québec depuis à peu près une quinzaine d'années, aussi, on n'était pas habitués, nous, à avoir ce genre de show-là au Québec parce que, justement, les débats, ce n'est pas notre spécialité, comme on l'a dit. Ça n'enlève pas le fait que c'est super intéressant et que ça l'a apporté ce petit quelque chose-là peut-être qui nous manquait aussi. Par contre, des fois, moi, j'ai déjà écouté des émissions de télé française et le débat, mais ça n'en finit plus, c'est interminable. Ils vont faire un spécial trois heures sur un sujet. Bien là, accoucher, faites quelque chose, mais là, vous parlez pour rien dire. Il y a peut-être ce côté-là aussi, c'est trouver l'équilibre, mais je sais que les Français et même les Européens sont beaucoup plus forts que nous sur le débattage, ce qui est une belle force, c'est une belle valeur aussi, mais encore faut-il qu'il y ait une raison aussi, juste débattre pour savoir qui a raison, qui a tort. Moi, je ne trouve pas que c'est intéressant. Si on partage des idées, ça, c'est différent. c'est génial ce que tu dis, parce que justement, c'est tellement vrai, c'est tellement vrai et puis avoir une vision que tu as de la tienne extérieure, c'est génial. Mais moi aussi, je le remarque et puis je pense qu'il y en a beaucoup, même des Français, qui le remarquent. pour ne citer qu'une chaîne de télé, alors je ne sais pas, peut-être qu'elle a un peu changé depuis, je n'en sais rien parce que je ne la regarde plus vraiment, mais je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de la chaîne BFM TV, je ne sais pas, peut-être que c'est venu à tes oreilles. Non, Podstoo, je suis toujours prêt à apprendre. Après, je ne sais pas si c'est, ce n'est pas un conseil que je te dis d'aller regarder, mais BFM TV, tu vois, c'est connu vraiment pour étaler les débats mais un maximum et puis, par exemple, moi je sais qu'en gros temps de Covid, quand ça en parle beaucoup, mais ils vont te faire, enfin ça va être, c'est une chaîne de news, mais genre par exemple, je suis, je n'y étais pas, mais je suis pratiquement sûr et certain que par exemple, de mars, où ça a commencé à bien éclore jusqu'à aller juin, juillet, ils n'ont pas parlé d'autre chose, H24, 7 jours sur 7, de ça, tu vois. Oui, ça peut être lourd à certains moments. Exactement. Ah oui, totalement et puis même, ça peut être, je ne sais pas, dans ton esprit, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Français maintenant qui disent même je ne regarde plus les chaînes de news en continu parce que c'est triste et ça te ça te bombarde toujours des mêmes news tout le temps, etc. Et en fait, rien que pour ton bien-être personnel, mental, tu vois, ce n'est pas bon. C'est parce qu'à un moment donné, c'est toujours du négatif et c'est toujours moi, j'appelle ça de la manipulation de masse. Ils veulent te faire croire quelque chose à tout prix et là, ils vont utiliser les émotions pour te juger et pour te faire comprendre quelque chose alors que ce n'est pas ça un débat, ce n'est pas ça. Mais souvent, c'est cette tactique-là que les gens utilisent puis j'ai remarqué souvent, c'est comme, j'ai raison, alors je vais faire tout ce que je peux pour te dire que j'ai raison puis je n'écoute même pas ce que tu dis puis je ne veux même pas savoir ce que tu dis. Exactement ça. Mais oui, parce que c'est un échange d'idées, ce n'est pas imposé ces idées. Et tu as totalement raison dans ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que la plupart débattent et en fait, ils ne débattent qu'avec eux-mêmes parce qu'en fait, quand ils écoutent quelqu'un, ils ne l'écoutent pas, ils pensent déjà à ce qu'ils vont répondre. C'est ça, c'est un peu ça l'idée de ça. Donc, c'est pour ça que moi personnellement, en tout cas, les nouvelles, je ne les écoute plus depuis longtemps. Puis, les débats, tout ça, oui, je peux jeter un oeil mais je reste quand même pas sceptique mais j'aime beaucoup réfléchir à ce qu'on me dit avant de l'assimiler. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que c'est prouvé est-ce que c'est encore une tactique pour manipuler ou pour me faire dire quelque chose que je ne veux pas dire ou des choses comme ça parce que souvent dans les débats, c'est ça que ça résulte en fait. Puis, mais je ne dis pas qu'avoir des débats, c'est mal, au contraire. C'est la manière dont on les fait. C'est ça. Puis en France, ils sont très forts là-dessus. Puis des fois, c'est très intéressant aussi, je renverse la médaille aussi, il y a des fois qu'on embarque vraiment dans un sujet et c'est captivant ça, ça je suis content qu'il en parle, j'avais cette même question-là, je voulais en savoir plus. L'inverse, c'est vrai aussi, il ne faut pas tout le temps dramatiser. Mais il y a beaucoup de trucs comme ça, donc c'est la raison aussi pourquoi moi je suis un peu à l'écart de ça. Moi, je peux te prendre un exemple. Vas-y, termine. Non, bien, j'allais juste dire, ici, on n'a pas beaucoup de canaux français à la télé. Maintenant, avec les satellites et tout ça, c'est plus courant. Mais quand j'étais plus jeune, le seul qu'on avait, nous, c'était TV5. Puis TV5, des fois, il y avait des émissions de débats qui étaient en rediffusion, qui nous provenaient de Paris, entre autres, puis des choses comme ça. Puis moi, j'aimais des fois écouter ça parce que je trouvais justement que la différence de culture, il était pour quelque chose. Puis c'était intéressant de voir comment les gens pensent d'une région à l'autre, comment la mentalité peut fonctionner. Un petit exemple, rapidement, il y avait l'émission, tu dois sûrement connaître ça, l'émission C'est mon choix. Oui. Qui jouait à la télé il y a plusieurs années. Ça passait ici à TV5. Puis à un moment donné, je suis tombé là-dessus et je me disais « Ah tiens, c'est intéressant. Ils font un débat sur des gens qui ont des convictions profondes puis qui n'en démordent pas. Puis c'était à la limite très drôle aussi. » Oui, oui, ça c'est vrai. Il y a des gens très bornés aussi sur cette planète. Exactement. Oui, là, 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 là. Puis je me souviens très bien de l'exemple de la femme qui disait « Ben moi, je vais fumer des clubs dans l'avion puis je m'en fous de ce que le monde pense. Si j'ai envie de fumer mes clubs, je vais fumer et voilà, c'est tout, bordel. » Puis là, elle commence à engueuler tout le monde sur le plateau puis en tout cas, mais c'était le délire. Mais je me disais « Ben ça, c'est plus ou moins un débat. C'est juste là, elle, pour faire un show puis imposer son idée au reste du monde. » Exactement. Ça dépend quel débat. Il faut choisir son débat orienté. Après, tu vois, moi, ce que je voulais dire, c'est que le problème et puis même dans c'est mon choix, d'ailleurs, tu vois, comment je trouve après de mon point de vue, c'est comment ça a évolué et en fait, je trouve que ces genres d'émissions, débats, etc., tu vois, ça pouvait être intéressant il y a peut-être 10, 15, 20 ans, mais ça l'est peut-être un peu moins maintenant parce qu'en fait, tout est parti sur le show, sur, il faut qu'on fasse de l'audience, il faut qu'on fasse un buzz et limite, je pense que ça a été engrangé par la télé-réalité. Je pense que c'est ça qui a tout fait basculer. Je n'ai pas envie de remettre toute la faute sur la télé-réalité non plus, mais un peu quand même. Il faut donner à César ce qui appartient à César. Ouais, c'est ça et je pense que on est passé d'une culture ou d'une image d'échange de points de vue en total respect et normal à maintenant au spectacle. Voilà, il faut que ce soit un spectacle, il faut que ce soit et aussi, et c'est ça aussi que je veux absolument dire, c'est que c'est l'exemple que je voulais prendre, c'est que moi, souvent, je ne suis pas le foot, alors ce qu'on appelle ici le soccer, c'est ça ? Tu me confirmes ? Oui, le foot, c'est le soccer aussi. Voilà. Effectivement. Parce qu'en France, on appelle ça foot, c'est le football, c'est le soccer et ici, c'est bien la différence parce que quand on va parler peut-être football, ici, ça va être plus football américain, rugby. C'est ça, exactement, ce n'est pas le même sport tout à fait, effectivement. Bon, mais voilà, tu vas me comprendre si je te dis foot en France, c'est ça, je ne suis pas vraiment le foot, mais par contre, je suis énormément les matchs de l'équipe nationale de France. Ce qui est normal aussi, tu es français, c'est normal que ça t'intéresse. Oui, exactement. Et puis avec le parcours aussi qu'ils ont eu en 2018 jusqu'à devenir champion du monde, c'était formidable parce que je les ai suivis vraiment du début. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois, moi justement, je basculais sur les chaînes pour reprendre l'exemple de BFM TV, parce qu'ils en parlaient après. Alors je dis, c'est bien, je suis dans le match et tout, je veux continuer, un peu comme tu disais, des fois tu regardais des débats et tu dis, ah tiens, ils parlent de ça et tout, c'est intéressant. Mais le problème, c'est que ça, je ne l'ai pas fait très longtemps parce que quand je regardais ces débats, c'était toujours du négatif. Ils avaient beau avoir, par exemple, gagné le match, avoir marqué des buts, parfois des beaux buts, avoir bien joué, etc., c'était, ah mais lui, il n'a pas bien joué, ah mais lui, qu'est-ce qu'il a fait, oh là là, mais c'est horrible, c'est démoralisant, c'est, oh là là, et puis le pire, c'est que, alors je ne sais pas comment sont les réseaux sociaux ici d'une manière générale au Québec, je veux dire que ce soit Twitter, Facebook, Instagram, etc., mais alors en tout cas, c'est du poison, je parle de la France parce que je ne connais que la France, d'accord, s'il y en a qui sont d'autres pays, je ne veux pas, voilà, mais en France, c'est considéré comme du poison maintenant, c'est-à-dire qu'ils sont en train de tous s'envenimer, que ce soit ça a commencé par Facebook, maintenant tout le monde parle de Twitter comme quoi c'est infâme et puis tu vas, et puis l'anonymat le sert bien aussi pour être vraiment trash, mais c'est horrible et moi en fait, j'ai tout simplement décidé depuis quelques mois, pratiquement une année, de dire, mais je ne vais plus voir ça et je ne vais kiffer que par moi-même maintenant et puis limite des avis des autres vu que ce n'est plus du tout dans le respect ou quoi que ce soit, mais je n'écoute plus parce que c'est infâme. C'est un peu la même chose ici au Québec avec les nouvelles en continu comme le canal LCN, les nouvelles de TVA, RDI, toutes les grandes chaînes des nouvelles, ils vont dire ce qu'ils veulent vraiment que tu s'entendes, mais dans le fond, qui contrôle ça, qui contrôle l'information, je veux dire, à un moment donné, c'est ça, c'est toujours du négatif, c'est toujours pour faire peur aux gens, c'est toujours pour manipuler ta pensée d'une façon ou d'une autre. Moi, j'ai comme décroché de ça un peu en voulant dire non, non, je ne suis pas à croire tout ce qu'on me dit tout le temps sans me questionner, puis les nouvelles sont très bonnes pour faire ça, puis les médias sociaux, il faut en prendre puis en laisser. Il y a beaucoup de, comme disait Donald Trump, il y a beaucoup de fake news, on comprend, mais je veux dire, il y a des choses qui sont vraies aussi, il y a des choses, par contre, bon, c'est ça, est-ce que ça peut servir d'une référence vraiment hors de tout doute pour vivre sa vie, je ne pense pas. Moi, sur mes réseaux sociaux, j'aime bien partager des choses que moi, je vis, des choses que moi, je trouve drôles, des choses du quotidien, des choses comme ça. ça ne s'accorde pas du tout avec l'environnement actuel de beaucoup de gens, puis moi, ça ne me dérange pas parce que moi, je suis quelqu'un d'authentique, puis moi, je suis quelqu'un qui réfléchit, puis qui aime justement parler, avoir des bonnes conversations, comme on est aujourd'hui, toi et moi ensemble. Exactement, c'est génial, moi j'adore. Ben oui, moi aussi, d'ailleurs, il faudra le refaire absolument aussi, si tu le veux bien, effectivement, mais toujours est-il que ça, c'est le genre de débat que moi, j'aime, puis que je pense que beaucoup de Québécois aiment aussi, mais qu'ils ne diront pas forcément. tu me parlais de culture tantôt, tout ça, le foot, le football, c'est ça, c'est une autre différence de culture, le foot, nous, on dit soccer, en réalité, mais on comprend, si vous parlez de foot, on va savoir que vous parlez de soccer aussi, on est habitué à ça, ça, on l'a entendu souvent, puis ça passe bien. Le football, pour nous, automatiquement, ça fait référence au football américain, effectivement. Au Québec, on a évidemment le hockey, qui est très, 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 très populaire, c'est comme une religion. Le sport le plus populaire, oui, à mon avis, c'est ça. À mon avis, c'est l'équivalent du football en France en termes d'équivalence de religion, tu vois, comme on dit, parce que... Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est un peu l'équivalent, si tu veux. Bon, moi, personnellement, je ne joue pas au hockey, je ne sais pas comment patiner, puis j'aurais bien voulu l'apprendre, mais pour moi, ça ne marchait pas, tout simplement. C'est jamais trop tard. Regarde, je ne sais pas patiner, et pourtant, on m'a dit, cet hiver, on m'a dit, si ils le permettent sur les patinoires, on va peut-être aller patiner. j'ai dit, ok, avec certaines personnes, et puis, c'est jamais trop tard pour apprendre, tu vois, moi, je ne sais pas faire, mais je vais m'y mettre. C'est sûr, moi, je ne suis pas très habile, j'ai déjà essayé plusieurs fois, je ne suis pas très habile avec ça, mais ça, chacun a sa spécialité. Exactement. Moi, si on va patiner ensemble, moi, je vais apporter les chocolats chauds, tiens, c'est comme ça. Ah, mais c'est bien, un petit chocolat chaud, très bien, écoute, parfait. Moi, c'était plus mon genre de truc, là, tu vois, mais ne serait-ce que pour rencontrer des gens puis passer un bon moment entre amis, ben oui, même si moi, je ne patine pas moi-même, je pourrais y aller pareil, puis accompagner. Tu sais, il y a toujours une façon positive de tourner ça. Complètement. Comme ça. Complètement. Tu fais bien de le dire, parce que combien de fois, je te fais juste une petite aparté pour te couper deux secondes, mais moi, par exemple, je suis quelqu'un qui ne boit pas. Moi, non plus. C'est ça. Mais tu vois, par exemple, en France, il y a beaucoup de mes amis qui faisaient parfois des fêtes d'anniversaire, etc. Ils ne pouvaient pas forcément considérer que je ne boive pas, tu vois. Et c'est quelque chose qui va créer une barrière, tu vois, alors qu'en fait, comme tu le dis, ça ne devrait pas, parce que je dis, ce n'est pas parce que je ne bois pas que je suis moins marrant ou que je peux moins m'éclater. Mais rien que le fait qu'ils instauraient cette barrière, ça crée une limite mentale qui devient physique. Et après, tu es rejeté, entre guillemets, et tu ne peux pas autant t'éclater que les autres parce que tu ne bois pas. Alors que dans ton cas, c'est tellement vrai, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé de... Si on sort en un groupe pour aller patiner, mais que toi, tu ne veux pas ou que tu ne sais pas et que tu n'as pas envie, etc., moi, je vais être la personne qui va te dire, et puis j'espère que le reste du groupe aussi, qui va te dire, mais écoute, ce n'est pas grave. Si toi, ça ne te dérange pas de nous accompagner en sachant que nous, on va patiner et pas toi et que de toute façon, on va peut-être faire d'autres choses que patiner, dans ce cas-là, il n'y a aucun problème et je ne vais pas te considérer moins que quelqu'un d'autre, tu vois. Ben, c'est ça, tu vois, moi, je suis très, 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 très d'accord avec ce que tu dis et ça me touche que tu me dis ça parce que c'est exactement ce que je pense et de la façon que je le pense aussi. Puis moi, je l'ai vécu souvent, cette situation-là, entre guillemets, de rejet parce que moi non plus, je ne bois pas, parce que je ne fume pas, parce que, bon, on prend l'exemple du patin, moi, je ne sais pas patiner, ça ne veut pas dire que je ne suis pas capable d'être à côté des gens puis de leur parler puis d'être avec eux puis, tu sais, mais les gens ne pensent pas à ça. Eux autres, ils vont se dire, ben, si tu ne patines pas, tu ne fais pas partie de l'activité, mais ça ne devrait pas être comme ça. Mais je comprends tellement ce que tu me dis parce que je l'ai vécu moi aussi. Puis c'est peut-être un peu ça qui a fait en sorte que j'ai décidé d'aller plus vers les gens maintenant, d'où ma présence avec toi aujourd'hui sur le podcast et le début de cette aventure-là parce que je me suis dit, ben non, moi je ne suis pas comme ça. Moi je suis quelqu'un qui aime parler aux autres. Même si je suis timide, je veux dire, il faut la briser ça. Puis c'est sûr que si on ne brise jamais notre zone de confort, ben ça ne peut pas fonctionner. Puis si on ne va jamais aux activités parce qu'on se fait tout le temps rejeter, ben ça n'aide pas non plus. donc tout à fait. Puis c'est très pertinent de l'apporter je trouve parce qu'il faut que les gens le comprennent aussi. Ce n'est pas tout le monde qui a la capacité, on prend l'exemple du patin, ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de chausser des patins puis d'être à l'aise avec ça. Bien sûr. Mais après le patin, on va tous au restaurant puis on s'éclate puis on va tous manger une poutre dans la banquise. Ah ben ça, je peux faire ça par exemple. Ah ben oui. Ah ben ça, parfait. Tu vois? Ah, c'est ça. Où on va jouer à des jeux de société après à Montréal. Pour Randolph? Oui, ben j'allais le mentionner justement, tu vois, tu connais déjà. Ah oui, tiens, j'ai appris des trucs quand même. Ben c'est correct. Ben c'est excellent, c'est excellent. Ça valide que ma référence est bonne. Si tu la connais déjà, ça veut dire que ça a de l'allure. Bien sûr. Mais pas juste ça, il y a plein d'autres places aussi, mais lui en particulier. J'espère que la pandémie n'aura pas eu trop de mauvais impacts là-dessus. Mais bon, ça reste à voir. Chacun a beaucoup qui vont fermer, oui. Oui, mais peut-être qu'il y en a qui vont rouvrir aussi après. On va essayer d'être positifs. Bien sûr. Sinon, tu viendras chez moi puis on fera une soirée-jeu pareil. Voilà, c'est ça. À défaut, à défaut. Oui, c'est ça. Mais je veux dire un exemple comme ça. Mais il y a des places, il y a beaucoup de places comme ça en Montréal qui, en date d'aujourd'hui, qui offrent ces activités-là. Tu prends un verre ou même pas, pas obligé, ça peut être un Coca-Cola si tu veux. Moi, je prends du Pepsi puis ça fait bien mon affaire. Je veux dire, j'ai pas d'alcool. D'ailleurs, je le dirai après. Finis ce que tu as à dire, mais il y a un truc qui me fait rire. Vas-y. OK, ben c'est ça. Il y a beaucoup de places comme ça en Montréal qu'on peut se réunir comme ça en temps normal, bien sûr. Puis ça permet de passer des bons moments puis chacun apporte ce qu'il peut au groupe. En tout cas, moi, c'est des belles choses comme ça que j'ai envie de partager avec les gens. C'est sûr. Oui, et puis même, je trouve qu'il y a beaucoup d'emplacements où tu peux le faire. Alors, je ne dis pas que ça n'existe pas en France, mais c'est vrai qu'ici, tu as plein de petites boutiques tellement différentes les unes des autres, que ce soit axées sur le jeu de société, même le jeu vidéo ou le partage des jeux en tout genre et tout. C'est tellement éclectique. Et c'est là où, justement, comme chacun a son petit business, où ça peut être, c'est très fragile, en fait, au final. Parce que, tu vois, une autre chose que j'ai vraiment vue comme grosse différence, c'est vraiment sur, on va dire, les chaînes. Alors, il y a des grosses chaînes ici, tu vois, comme, je ne sais pas, tu as cité Walmart, il y a aussi, je ne sais pas, Provigo, etc. Mais tu as aussi, je ne sais pas, par exemple, pour ce qui est, si je te dis achat de chaussures, est-ce que tu as une grosse marque, une grosse chaîne de magasins qui te vient en tête ou pas ? Ici. Ça dépend quel genre de chaussures tu veux. Ah, d'accord. de chaussures de sport, des, comme en France, vous dites des baskets, nous, on va dire des espadrilles, mais des baskets, moi, j'aime bien New Balance, par exemple, la boutique New Balance. OK. Ce n'est pas une grande chaîne, mais c'est une marque connue, puis on a une boutique New Balance à Montréal. D'accord. Ça peut être chez Sport Expert aussi, c'est un magasin de sport, mais il y a une très large sélection de chaussures aussi pour faire du sport. si tu recherches plus des chaussures habillées, comme pour, mettons, aller avec un complet, le veston, cravate, tout le kit, il y a plusieurs autres boutiques, mais c'est plus des boutiques à ce moment-là dans les centres commerciaux que tu dois viser. OK. Des trucs comme ça. Il n'y a pas de grande surface de la chaussure, vraiment, à part Yellow, peut-être, le magasin Yellow. Oui, j'ai déjà entendu. Des chaussures, c'est ça. Des trucs comme ça, c'est des noms qui me viennent dans la tête. Si je te dis ça, c'est parce que, tu vois, là, c'est vraiment qu'un exemple, mais tu vois, ça confirme en quelque sorte ce que je voulais dire. C'est que, tu vois, nous, par exemple, tu dis chaussures, en France, on va penser à la halle aux chaussures, par exemple. Ça va être une grosse chaîne et tu vas avoir, par exemple, dans des grandes villes ou dans des plus petites villes, des magasins de différentes tailles de ça, mais ça s'appellera toujours la halle aux chaussures. Alors, ça va peut-être s'appeler... Alors, attends, je te prends un autre exemple. Par exemple, tu vois, ici, pour les grandes surfaces, tu vas avoir Provigo. Nous, on va avoir, ça va s'appeler Carrefour, par exemple. Le Carrefour, oui, on connaît un peu. J'ai déjà vu des noms comme ça, Carrefour, Leclerc, des choses comme ça. Ah oui, tu connais. Un peu, un peu, quand même. Je ne suis jamais allé en France, mais je connais un peu, quand même, certaines choses. D'accord. D'accord. C'est bien aussi de savoir. Je trouve ça super intéressant. On pourrait creuser ça aussi à un moment. C'est savoir ce que toi, tu connais de la culture française. Mais on pourra creuser ça, ça peut être intéressant. Mais là, ce que je voulais te dire, c'est par exemple, pour Carrefour, dans une petite ville, si jamais, ils ne vont pas te mettre un gros Carrefour, mais ça va s'appeler Carrefour Market ou Carrefour Village ou Carrefour City ou Carrefour, tu vois, vraiment un peu petit. Alors qu'en fait, mais je peux me tromper, ici, vraiment, j'ai l'impression que, tu vois, c'est un peu comme si chacun montait son petit business et donc, tu n'as pas vraiment un nom énormément, mais ça va être plutôt du bouche à oreille et chacun va avoir sa petite boutique à lui avec sa petite, son petit truc en plus, son petit truc qui va le différencier ou, je veux dire, tu marches dans Montréal, tu vas tomber sur plein de petites boutiques et tu ne vas jamais tomber sur les mêmes. Mais tu ne vas peut-être pas avoir une grosse référence, mais tu vas avoir tout plein de petites références et c'est là où ça peut peut-être être dangereux avec le contexte actuel. Je dis que ça va être dangereux pour eux parce qu'ils vont peut-être être plus enclin à fermer. mais voilà, je ne sais pas ce que tu penses de ça, mais j'ai l'impression que voilà, c'est tout des petits business, tu vois, des petits... C'est vrai puis en même temps, il y a une nuance à apporter à ça. Oui, je t'écoute. D'accord. D'accord. Donc, c'est vrai qu'au Québec et spécialement à Montréal, dans les grandes villes, il y a plusieurs rues commerciales. En tout cas, là, je te parle en date d'aujourd'hui. C'est sûr qu'avec la COVID, ça peut avoir plein d'impact, mais restons dans le domaine du, entre guillemets, normal, disons. OK? Pour faciliter les choses. Bien sûr. Oui, il y a certaines artères comme la rue Sainte-Catherine à Montréal, la rue Saint-Denis, le boulevard Saint-Laurent, pour ne nommer que ceux-là. Il y en a d'autres aussi, mais c'est sûr que si on se promène sur ces grandes artères-là, on va voir toutes sortes de boutiques qui ne sont pas nécessairement des grandes chaînes. Il y en a que oui, mais il y en a aussi qui sont spécialisées aussi. Si on va dans les centres commerciaux, comme, je vais donner un exemple, comme la Place Versailles. Nous, ici, on n'a pas le château de Versailles, on a la Place Versailles. C'est très excellent. Je reviendrai, là. Oui. C'est un petit peu moins glamour, mais un petit peu moins haut de gamme. Mais bon, disons que ça fait la job, comme on dit. Ça fait la job, oui. Une autre expression. Mais tu vois, si on va dans les places comme la Place Versailles, les Galeries d'Anjou, le Carrefour en Grignon, qui sont des centres commerciaux à Montréal. Oui, il y a des boutiques de renommée qui sont des chaînes aussi. Bien sûr, comme Zara. Zara, entre autres, oui. On a, au Québec, la chaîne Winners est très populaire aussi. Old Navy. Quoi d'autre aussi? Des places comme Yves Rocher, des petites boutiques de bien-être. Des petites boutiques comme ça. Des places comme ça. C'est les noms qui me viennent en tête que je sais qu'il y en a dans plusieurs centres commerciaux. Ce n'est pas exclusif à un seul endroit. Puis si tu vas à Québec, il va y avoir les mêmes boutiques à Québec. Si tu vas à Sherbrooke, il va y avoir la succursale de Sherbrooke aussi, etc. C'est ça, t'as des... Il y en a. Il y en a. Oui. Mais il y a aussi les indépendants. Chaque ville a des commerces indépendants aussi. Comme moi, de la ville d'où je viens, à Coansville. Oui, il y a des grandes surfaces maintenant. Ça a beaucoup évolué depuis que moi, je suis parti de là, en 2006. Mais je veux dire, il y a certaines grandes surfaces aussi. Mais il y a plusieurs petits commerçants aussi dans la ville qui sont propres à cette ville-là aussi, qui ne sont pas nécessairement plantés partout en province. Donc, ça peut apporter une certaine richesse aussi au niveau commercial. Mais c'est certain qu'il y a des Wal-Mart. Il y en a pratiquement dans chaque ville importante du Québec. Wal-Mart qui est américain, mais c'est comme un gros magasin général. Je pense qu'on peut le comparer un peu à votre carrefour, mais les grands carrefours, c'est un peu le même. Ce qu'on appelle communément des hypermarchés ou des supermarchés. Hypermarchés, oui, c'est le mot que je cherchais, merci, tu vois. C'est ça, hypermarchés. Nous, on appelle ça tout simplement une grande surface, mais ça revient au même. Wal-Mart, si on parle de supermarchés comme pour la nourriture, bien là, on en a plusieurs qui sont généralement implantés dans pas mal toutes les villes. C'est souvent les mêmes chaînes qui reviennent. Maxi, Provigo. C'est ça, tu as parlé de Provigo, Maxi, ça c'est une chaîne. Provigo, en fait, et Maxi, c'est la même compagnie. Ah, d'accord. Oui, sauf que Maxi, c'est un supermarché à escompte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de décoration extravagante dans le magasin, il n'y a pas de service de boucher ou de poissonnier ou de choses personnalisées comme ça. Ah, intéressant ça. Pré-emballé. Oui, c'est moins cher que Provigo parce que, justement, il n'y a pas tous ces extras-là qui complètent la gamme de produits. Maxi, c'est beaucoup aussi pour les surgelés, la nourriture en conserve, des choses comme ça. Ici, au Québec, on va dire en canne, c'est la même chose que conserve. Voilà. aussi. Maxi, c'est une place où tu peux aller pour faire des provisions de choses non périssables aussi, papiers hygiéniques, comme l'aimant t'appelait les PQ chez vous. Oui, c'est ça. C'est ça. Des choses comme ça. Ça doit être un peu comme Métro, Maxi, dans ce cas-là, parce qu'il y a une autre chaîne qui s'appelle Métro et je sais que ce n'est pas trop décoré non plus, c'est plus un peu du... Métro, c'est un peu plus cher que Maxi parce que Métro, tu as le service de boucherie, de poissonnerie, de boulangerie, tout ça. Métro, ce n'est pas un endroit où tu vas aller pour faire des économies, mais tu peux aller là pour des produits de plus haute qualité, disons. Ah tiens, je n'aurais pas du tout vu ça comme ça. Métro, c'est plus haute qualité, alors? C'est considéré un peu plus haute qualité que Maxi, justement parce qu'il y a des services qu'il n'y a pas chez Maxi. Et par rapport à Provigo, comment tu le verrais? Plutôt légal? C'est pas mal. Provigo et Métro, ça se ressemble beaucoup au niveau des prix, puis au niveau de l'allure des magasins. La décoration n'est pas la même, mais ça reste quand même qu'ils ont mis l'emphase là-dessus aussi. C'est sûr que tu payes toujours pour un peu la déco, puis tu payes un peu toujours pour les services que tu as aussi. Ça dépend aussi. Moi, j'aime bien Maxi justement quand j'ai besoin d'acheter beaucoup de choses puis faire des réserves, des provisions, tout ça. Ça revient beaucoup moins cher aussi. Mais je ne vais pas m'attendre à trouver chez Maxi des produits très frais à couper le souffle puis qu'on pourrait trouver au marché Jean-Talon par exemple à Montréal. Ah, le marché Jean-Talon. J'y ai vécu un petit moment. C'est ça. On y reviendra aussi à ça. Ça vaut la peine de l'explorer aussi. Bien sûr. Mais aussi, tu as parlé de Provigo. Provigo, ça, c'est une compagnie qui existe depuis très longtemps au Québec. Mais c'est ça. Les prix sont un peu plus élevés chez Provigo. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce qu'honnêtement, une épicerie, ça devrait tout se ressembler, mais il y a des épiceries moins chères et plus chères que d'autres. Métro, c'est un peu comme Provigo aussi. Tu as aussi la bannière IGA. IGA, ça, c'est vraiment... Moi, personnellement, quand je vais chez IGA, c'est pour le prêt à manger. On parle de tous les fruits, légumes précoupés déjà sur place ou il y a un service de cantine un peu IGA, le traiteur. Là, tu peux acheter des plats cuisinés puis faits sur place. Quand tu n'aimes pas cuisiner ou que tu vas au travail puis tu n'as pas le temps de te faire un lunch, comme on dit, tu peux acheter des choses toutes faites pour pas trop cher puis c'est bon aussi, c'est varié. IGA, il y a beaucoup de fraîcheur là aussi. La qualité de la viande, je ne sais pas si toi, tu manges de la viande si tu es végétarien ou si tu as un régime particulier. On va dire, je suis flexitarien. C'est-à-dire, je pourrais très bien ne pas manger de viande, ça m'irait très bien mais j'en mange, on va dire régulièrement mais si j'en manque, ce n'est pas ça qui va me déranger. OK, un peu comme moi finalement. Mais pour ceux qui s'intéressent, la qualité de la viande à IGA, de mon expérience personnelle, je dis bien, c'est aucunement scientifique mais je vous raconte ce que moi, je vois là-dedans. La qualité de la viande est très bonne chez IGA aussi. Par contre, IGA, encore un peu comme métro, ce n'est pas là où on va pour les économies ou pour faire des grosses provisions. C'est rare. Il faut vérifier les spéciaux. On a toutes les offres qui sont affichées à chaque semaine puis on peut comparer d'un supermarché à l'autre. Il y a aussi Super C qui existe. Moi, j'aime bien Super C. Je n'y suis jamais allé par contre dans un Super C. Super C, c'est un peu plus rare à Montréal. Il y en a mais ils sont un peu loin des stations de métro puis ils sont un peu dispersés sur l'île de Montréal. Il faut savoir où ils se trouvent. Par contre, Super C, bon, Super C, c'est comme l'équivalent de Maxi, un peu. c'est une épicerie à escompte dans le sens qu'on va là, il y a beaucoup de spéciaux, il y a beaucoup de produits, il n'y a pas de service de boulangerie ou poissonnier ou des choses plus haut de gamme, disons. Il n'y a pas ça. Super C aussi, c'est bon pour le surgelé, les conserves, un peu comme Maxi. Le même principe, puis ça appartient à Métro. Donc, on a les produits, la même marque qu'on a chez Métro va être disponible chez Super C aussi parce que c'est la même compagnie, sauf qu'il va peut-être être moins cher chez Super C un petit peu. D'accord, ben, je connaissais pas. Alors, moi, je sais que avant, enfin, au tout début, au tout, tout, tout début, quand je vivais plutôt vers le centre-ville dans l'hôtel où j'hébergeais, j'avais un IGA, je crois, pas très loin. Ensuite, quand j'habitais plus vers la petite Italie, j'avais un métro, un petit métro qui était pas loin, mais j'allais aussi à un autre endroit, je te dirais. Même à deux autres endroits, je te dirais un peu, c'était plus spécialisé. Et là, maintenant, j'ai un maxi pas loin, j'y suis allé une fois et sinon, vraiment là, par contre, à trois minutes à pied, j'ai un grand provigo et il est vraiment superbe. Tu sais, je pense que tu dois savoir où il est, c'est vers un peu l'ancienne usine de... Les RHL, oui, c'est ça. les Angus. Oui, les Champs-Angus. Voilà, et bien celui-là, vraiment que ce soit extérieur, intérieur, c'est magnifique et j'aime beaucoup y aller. Puis les services à l'intérieur et tout, c'est vraiment top. En fait, tu es dans mon ancien quartier de... Oui, c'est ce que tu m'avais dit. Où j'habitais... Moi, j'ai habité longtemps sur la rue Hélouine, sur la gomme Maisonneuve, près de la rue Sherbrooke. Donc, métro Joliette, c'était situé sur le réseau du métro, le métro Joliette. Je vois, c'est proche du stadium. C'est ça, exactement, proche du stade olympique. On va revenir aussi sur le stade olympique, absolument. Ah, bien sûr. Attends, tu sais quoi ? Pendant qu'on en parle, juste deux secondes. Je suis en train de noter un peu tous les points que tu vois, on veut aborder. Et moi, tu sais quoi, je vais te proposer un truc parce que je pense que pour beaucoup, je pense que ça peut plaire, tu vois, tout ce qu'on est en train de parler. Peut-être que pour certains, ça peut être extrêmement long. Et je me dis aussi que comme tu as mentionné, ce serait bien qu'on se refasse d'autres appels. Et moi, je serais vraiment intéressé. Tu vois, j'ai noté tous les points. Il y en a pas mal. Et je ne te dis pas qu'on va arrêter là maintenant, mais peut-être dans quelques minutes. Et je te proposerai peut-être une autre fois, hop, on se refait un appel et puis on reparle un peu de tous ces points qu'on avait oubliés. J'allais te proposer la même chose, tu vois. Parfait. C'est sûr que là, ça fait plus qu'une heure qu'on parle. C'est sûr qu'il y a des gens, ils vont se dire, tantôt, il a dit que les débats longs, ça l'écœurait, puis là, il parle pendant une heure. Tu sais, c'est ça. Ce n'est pas des débats, c'est vraiment un échange, discussion. façon de parler, mais en vrai dire, il y a tellement de choses qui sont intéressantes qui doivent être dites, qui doivent être partagées. Puis chez moi, ça, c'est naturel. Quand je commence quelque chose comme ça, tu vois, ça me fait plaisir aussi de le partager avec les gens parce que j'imagine aussi que sur ta chaîne, il y a beaucoup de Français qui sont toujours en France. Il y a des gens qui veulent peut-être venir te rejoindre ici. Il y a peut-être d'autres Français qui sont déjà ici, mais qui ne connaissent pas encore tous ces trucs-là. Puis il y a peut-être d'autres Québécois aussi qui vont dire, c'est donc vrai ce qu'il dit ou des choses comme ça. Puis s'il y a des corrections à apporter, ça peut se faire aussi. Évidemment. Mais ça peut être très, 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 très intéressant aussi. Donc oui, on pourrait faire une série complète sur tel sujet, tel sujet. Oui, ça pourrait être effectivement très intéressant. parce que là, pour te dire, tu vois, moi j'ai noté Révolution Tranquille, Marché Jean-Talon. Il y a juste une chose que je voulais aborder, je me suis noté, mais ça on l'abordera plus tard. La culture française que tu connais sur la culture française, des autres types de magasins où je vais pour aller faire, où j'allais pour aller faire mes achats, mais ça, on n'en parle pas peut-être une prochaine fois. Le parc olympique et puis certainement d'autres choses. Mais tu vois, comme là, ça fait une heure et demie, je me dis que ça pourrait être pas mal de s'arrêter dans pas trop longtemps histoire d'avoir des espèces de séries comme ça d'une heure et demie. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ah ben oui, tout à fait d'accord. Puis tu peux ajouter aussi sur la liste de musiques québécoises. Bien sûr. Culture télévisuelle québécoise, les films québécois, le cinéma, le système de santé, comment ça marche ici. Tout ça peut être abordé. C'est super intéressant tout ça. Oui, il y aurait beaucoup à dire. Effectivement. Puis tu vois, on est parti d'un sujet où on passe un peu du coq à l'âne. C'est bien. C'est bien. J'aime ça comme ça aussi parce que ça permet justement de ne pas s'éterniser trop sur une chose. Puis en même temps, s'il y a des choses qui ont besoin d'être approfondies, ben là, on y revient dans un autre, comme tu as dit. Oui, c'est très intéressant. Mais pour terminer ce sujet-là, je te dirais, c'est ça, le coin que tu me décris avec l'immense Provigo sur la rue Rachel. Oui, ça, c'est à la limite de Rosemont et de Hochelaga-Maisonneuve, en fait. À cet emplacement-là, il y avait des usines à l'époque. Puis il y a une garde de triage pour les trains. Si ma mémoire est bonne, ça s'appelait les Shop Angus. Oui, c'est ça. Quand les usines ont été démantelées, ben là, ils ont gardé certaines choses, certains artefacts, disons, dont cette bâtisse-là qui sert de supermarché aujourd'hui. Puis pas très loin, c'est ça, t'as le Maxi à côté, qui était un Provigo avant. Parce que le Provigo que tu me parles, c'était un Loblas avant, la compagnie Loblas, qui appartient, Provigo et Maxi. Ça, c'est en Ontario. Il y avait des Loblas au Québec avant et ils ont tout fermé, les Loblas, parce qu'au Québec, on est très attachés à nos marques, à nous, à nos noms à nous. Il faut que ça soit en français le plus possible. Puis bon, tout ça. Donc, ils ont gardé le nom Provigo qui existe, je pense, depuis 1969 ou quelque chose comme ça. Ça fait très longtemps pour préserver ça. Donc, tous les Loblas sont devenus des Provigos. Puis, comme il y avait déjà un Provigo à côté d'un autre Provigo, bien là, ils se sont dit, bien là, ça ne marche pas. Donc, le plus petit, on va le transformer en Maxi. Donc, ça va être notre chaîne à escompte. Puis les deux fonctionnent très bien. Ça fait des années que sont là les deux quasiment un en face de l'autre. Il y a juste la rue Rachel, en réalité, qui sépare les deux terrains. Puis, à quelques minutes de marche, puis les deux fonctionnent. Ça veut dire qu'il y a un public cible pour chacun des deux. Ça, c'est vrai. Et chacun y trouve son compte. Chacun y trouve son compte. Je crois que même un peu plus loin, il y a un métro, il me semble, assez grand. Un métro plus. Un métro plus, je crois. Oui. C'est sur le boulevard Saint-Joseph, je pense. Oui, oui, oui. Oui, encore là, tu parlais tantôt, tu disais les carrefours. Il y a carrefour village, carrefour extra, carrefour je ne sais pas quoi. Ici, tu as le métro régulier puis métro plus. Métro plus, c'est qu'il va y avoir plus de services dans ce magasin-là. Comme il va y avoir peut-être une charcuterie en plus. Il va y avoir plus de produits disponibles qu'il n'y a pas forcément dans les petits métros. IGA, c'est la même chose. Tu as IGA le conventionnel et le IGA extra. IGA extra, c'est comme le mot extra écrit en vert en dessous du logo. Ça veut dire que cette succursale-là est plus grande que les autres. Il y a plus de choix, plus de produits, plus de services. À Montréal, ils sont assez rares les IGA extra parce que, question d'espace aussi, au centre-ville, tout ça, il n'y a pas forcément l'espace qu'il faut pour ça. Il faut aller plus en périphérie, mais ça peut être intéressant aussi. Ça a beau avoir l'air d'un détail tout à fait anodin, mais quelqu'un qui recherche certains produits ou qui recherche certaines qualités va aimer savoir ces détails-là. Tout à fait. Oui, oui. Mais tu fais bien de le dire. Écoute, Écoute, Tommy, moi, je te proposerais qu'on s'arrête là. J'ai même noté un autre point qui serait le système bancaire, les dettes, etc. Je pense que ça peut être intéressant d'en parler parce que je sais qu'il y a une culture extrêmement différente entre la France et ici, sur ce système-là. Je pense que ça peut être intéressant d'en parler. Et puis, écoute, franchement, tu sais quoi ? Si d'ici-là, tu as d'autres points sur Discord, tu me les envoies puis je rajoute à la liste et puis on se fait des sessions d'une heure et demie comme ça, quand on pourra. Là, tu vois, c'est mon dernier jour de vacances aujourd'hui, je reprends demain. Ah, oui, moi aussi. Je ne pourrais pas être disponible comme ça par exemple les lundis ici, là, c'est 15h, 16h. Je ne pourrais pas, évidemment. Mais par contre, tu m'as dit que tu pourrais être disponible en soirée, par exemple, après 19h, ce qui m'irait très, très bien. Une session d'une heure et demie comme ça, ce n'est pas trop long non plus donc voilà. Et puis sinon, il y aura possiblement les week-ends ou par exemple les vendredis soirs peut-être que comme ça, ça peut être sympa aussi. On peut toujours s'organiser. On est sur le même fuseau horaire donc c'est plus facile parce que je sais que des fois, j'essaie d'organiser des trucs avec mes abonnés en France et là, c'est un peu plus compliqué parce que quand je termine le boulot en semaine, c'est 4h, 4h30. Donc en France, c'est plus de 22h déjà. Donc si on veut se faire un podcast de plus d'une heure et demie, chez eux, c'est rapidement minuit et il faut que tu travailles le lendemain. Alors c'est assez chaud. Ça, je comprends que ça peut être un défi mais c'est un gros avantage d'être dans la même ville et dans le même fuseau horaire tout à fait. On peut en prendre avantage effectivement. Et puis, oui, ça me plaît bien comme idée puis je suis certain que tous les gens qui te suivent en France vont aimer avoir ces détails-là sur le Québec aussi, sur Montréal. On va approfondir aussi beaucoup la ville de Montréal et ses banlieues aussi parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir là-dedans. Ça peut être très, très, très intéressant aussi. Comme on a parlé des magasins, tantôt on a exploré un petit peu les supermarchés mais il y a tellement de choses aussi qu'on peut partager là-dessus. Complètement. je crois que ça vaut vraiment la peine de s'y attarder et puis je sens que ça va donner lieu à des échanges très, très, très diversifiés, très intéressants aussi. Ah, mais exactement et tu as totalement raison et puis quand tu parles de l'intérêt des Français ou autres qui pourraient écouter ça, sache que oui parce que je sais que pour mes vidéos au sujet de Montréal, tu sais, les quelques vlogs que j'ai pu faire, un truc comme ça, je sais qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui ont regardé, qui ont réagi, beaucoup de Français qui ont dit ah mais c'est passionnant de t'entendre parler de ça, de ça, de nous montrer telle image, etc. Et donc, alors peut-être que mes podcasts en général sur ma chaîne n'ont pas le même impact qu'un vlog avec des images, etc. parce que là, on ne fait que parler, le format est aussi très long donc les gens sont moins enclin à cliquer. Après, je ne recherche pas du tout les clics ni quoi que ce soit, les gens me connaissent assez pour ça mais juste là, on parle de toucher des personnes et ça, il n'y a pas de, on s'en fout du montant mais c'est juste que, ben, c'est sûr que c'est clair que ce serait toujours mieux de se dire qu'on peut toucher un maximum de personnes ne serait-ce non pas pour la popularité mais tout simplement pour leur montrer, pour leur propre culture personnelle, pour leur propre enrichissement, pour leur propre intérêt ou comme tu as dit aussi pour peut-être s'ils ont envie de venir ou s'ils ont envie de... Absolument. Voilà et donc... On peut même juste passer des vacances ici un jour quand on pourra revoyager puis de toute façon, ça oblige personne. Moi, je ne suis pas payé par le gouvernement du Québec pour faire de la publicité sur le Québec. Ce n'est vraiment pas ça. Je l'ai fait parce que j'aime ça puis parce que ça permet de créer des liens puis tu vois, on a passé une heure et demie. Je n'ai pas vu le temps passer. Honnêtement, ça ne m'a pas payé très long. C'était très court en réalité parce qu'il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à partager. Puis, écoute, moi, ça me va très bien avec ça. Puis, j'espère que tes auditeurs, autant français que de partout ailleurs, s'il y en a partout ailleurs dans le monde aussi, qui vont se joindre à nous pour ça. Puis que ça peut leur donner une belle image du Québec, du Canada, de la ville de Montréal aussi. Puis d'entendre mon fabuleux accent québécois aussi rayonner partout. Ça, ça peut être très intéressant. Tu sais que ça, ça en fait voyager beaucoup. Rien que ça. Rien que ça. Bien, c'est ça. Puis, je pense qu'il y a une belle complicité qui s'installe aussi. Donc, il faut que ça soit naturel. Puis je pense que ça, on l'a déjà atteint. Donc ça, c'est très bon aussi. Puis, en même temps, s'il y a des auditeurs de ta chaîne qui ont des questions, ils peuvent aussi nous les demander. Si j'ai la réponse, ça va me faire plaisir aussi de répondre. Si je n'ai pas la réponse, bien là, je peux toujours m'informer aussi pour avoir la réponse. Mais je veux dire, ça peut être intéressant aussi de créer ce genre d'échange-là aussi. Complètement. Dans les commentaires, vous pouvez poser des questions. Exactement, sous la vidéo, ils pourront. Et puis même, j'ai envie de te dire, si jamais il y a vraiment beaucoup de monde ou je ne sais pas, on ne sait jamais, possible qu'à un moment, on pourrait se faire carrément une vidéo en live et puis il y a des personnes qui viendraient en direct sur le chat ou des fois même en vocal et qui viendraient directement de poser des questions et ça pourrait faire naître des échanges fabuleux. On ne sait pas jusqu'à où. Mais voilà, on pourrait tous être en vocal et puis même certains sur le chat, on pourrait être vraiment en direct, cette fois en vrai direct parce que là, on est en différé. Et là, on aurait vraiment des sources qui viendraient de tout le monde en fait et de chacun qui irait avec sa propre question. Je ne sais pas ce que ça peut donner mais écoute, pourquoi pas si l'idée déjà te plaît. Pourquoi pas? Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis qui ne risque rien dans rien aussi. Donc, ça peut être une belle aventure de faire ça aussi. Puis moi, je suis très ouvert aussi. Il n'y a pas grand-chose moi qui me dérange. Honnêtement, peu importe le sujet. C'est bien, ça permet de parler de tout au moins et c'est cool. Oui, je pense que c'est quelque chose qui est très répandu au Québec aussi. Je parle pour moi mais je parle aussi en général. De façon générale, les Québécois, on est quand même très ouverts sur beaucoup de choses. Donc, il ne faut pas être gêné de poser les questions. Puis si jamais il y a quelque chose, quoi que ce soit, on intervient. mais je ne vois pas pourquoi ça irait mal, honnêtement. Bien sûr. Mais tout ça pour dire que oui, puis effectivement, puis un jour, un jour, je croise mes doigts, les orteils, tout ce qui peut être croisé pour attirer la bonne chance. Un jour, la pandémie va finir et on va pouvoir se voir en personne. Ah bien, aussi. Bien sûr, avec plaisir. Puis je te ferai une belle accolade amicale. là, tu sais, enfin, moi, je suis comme ça. Puis je pense aussi qu'éventuellement, quand on pourra le faire comme ça, ça pourrait être intéressant aussi de faire des vidéos en live aussi dans la ville, peut-être. Ah ouais, des visites dans certains endroits et puis toi, tu me parles de certains endroits vu que toi, tu les connais mieux que moi pour autant m'apprendre à moi qu'à tout le monde et tout. Ouais, c'est une super idée, tout ça. Super idée. Exactement. Puis bon, là, on est en plein hiver pour ceux qui connaissent un peu le Québec. L'hiver au Québec, bon, il y a de la neige, il fait froid, donc c'est peut-être pas le meilleur moment pour ça, mais quand le printemps va arriver, l'été, tout ça, c'est pas toujours l'hiver au Québec. Ça, c'est un autre cliché que parfois, certaines personnes peuvent avoir. Il fait froid et puis il neige, mais oui, c'est vrai entre le mois de novembre puis le mois de mars, mais après ça, il fait beau. Tiens, je rajoute sur ma liste saison, hiver. Oui, notamment parce que il faut qu'on en parle aussi parce que oui, il y a des clichés qui sont entre, il fait toujours froid au Québec puis il y a toujours de la neige. Non, on a eu 40 l'été dernier, donc non. Ben, c'est ça, il y a des canicules ici au Québec aussi puis bon, il pleut des fois. Mais on en parlera, tu sais quoi, on en parlera un peu plus en détail des saisons parce qu'il y a beaucoup à dire. Donc voilà, donc je pense que la table est mise pour quelque chose de très intéressant. Bien sûr. Et avant d'être quitté pour aujourd'hui, je voulais te dire un grand merci de m'avoir donné cette tribune-là aujourd'hui puis pour l'ouverture que tu as eue face à ma demande aussi de communiquer avec toi puis de créer ce lien-là avec toi, c'est très apprécié. Ben, merci à toi, c'est sympa. comme j'ai dit, c'est toi qui est venu sur ma vidéo, qui a commenté, qui m'a dit « Ah bah tiens, ce serait cool, c'est toi qui as eu l'initiative » et je me suis dit « Bah écoute, autant que t'es cette initiative, autant qu'on apprenne à se connaître, autant qu'on apprenne à se connaître dans un format qui puisse aussi intéresser potentiellement d'autres personnes. Et c'est pour ça que, non, moi déjà, de mon côté, c'est avec grand plaisir, mais c'est aussi moi qui te remercie d'avoir eu cette, ben, cet élan-là de me demander, voilà, de faire cet échange-là, ce qui n'est pas donné à tout le monde, ce qui n'est pas tout le monde qui va le faire et puis donc, tu vois, aller vers les autres et tout ça et puis surtout, peut-être aussi envers, ben tout simplement, je ne veux pas être méchant ou quoi que ce soit, mais même envers des étrangers, tu vois, souvent, les personnes d'un même pays aiment bien rester entre eux et tout ça et c'est difficile pour chacun d'aller vers l'autre donc rien que ce que tu fais là, c'est peut-être un petit geste mais en fait, ça représente beaucoup et c'est une union de deux cultures et tout ça et donc rien que ton petit geste, ça représente beaucoup, ouais, ouais. Surtout en temps de pandémie comme ça où beaucoup de gens essaient de diviser pour mieux régner, on le voit partout en ce moment puis beaucoup de gens essaient de manipuler certains autres, j'embarque pas dans la politique là, mais on se comprend en disant ça. Je l'enjoue ta main aussi. Politique. Ouais, non, ben c'est ça, t'sais, sans trop entrer dans la... Bien sûr. Mais on se comprend en ce temps-ci où tout le monde est isolé de son côté puis il y a beaucoup de manipulation de masse et tout ça, moi je pense qu'il faut la combattre, ça, il faut aller plus que jamais il faut aller vers les autres puis créer des liens. si la pandémie a un bon côté, c'est peut-être celui-là aussi, même si on ne le voit pas en personne, je ne peux pas te serrer la main. Normalement, en te rencontrant, je te resterai la main au début, comme tous les Québécois font quand on rencontre quelqu'un, ça viendra un jour et on va se reprendre pour ça, mais c'est certain que pour moi c'est très important aussi, tout ça. par contre, on va laisser le temps à agir pour ça mais en attendant, on a déjà une belle liste de sujets à explorer. Oui, puis d'ailleurs, je pense que je vais quand même me préparer moi aussi de mon côté, je vais écrire certaines choses pour ne pas les oublier justement, pour avoir l'information la plus juste possible. Et puis sinon, comme je t'ai dit, tu m'envoies les points et puis moi, je la rajoute à ma liste, là, elle est déjà toute faite, elle est sur mon téléphone donc il n'y a pas de problème. Excellent. Ben écoute, voilà, donc merci à toi encore une fois, merci pour ta belle ouverture et merci à tous les auditeurs qui nous ont écoutés pendant cette heure et demie et des poussières, là, je sais que ça peut être un peu long mais il faut bien faire les choses, il faut y aller en grand puis il y a tellement de choses à dire sur Montréal, sur le Québec, sur tout ça. Merci à vous tous d'être là. Ça, ben merci, très beau message et c'est vrai, on a plein de sujets et puis à bout d'un moment, je me suis dit attends, je vais les noter parce que plutôt que de les aborder rapidement et de manière bâclée, je préfère qu'on prenne le temps quitte à ce qu'on en fasse plusieurs et ce sera avec plaisir. Excellent. Merci aussi d'avoir accepté tout simplement d'être enregistré, de te dire tiens, je vais le partager à d'autres et puis ça ne me dérange pas que notre discussion puisse être partagée. Donc déjà, je te remercie aussi sur ça parce que ce n'est pas tout le monde qui accepterait. Ah, ben en fait, tu vois, c'est nouveau pour moi aussi comme tu as vu au début quand tu m'as demandé ça, je me disais ah ben pourquoi il veut m'enregistrer? Je ne comprenais pas trop mais en même temps, je me disais ah ben oui, il fait des podcasts, tout ça. Donc là, j'ai compris un peu c'était quoi mais je me disais ah ben pourtant, je n'ai rien d'une célébrité, je ne suis pas célèbre du tout moi là, je veux dire, je n'ai pas de... Mais en même temps, je me dis ben c'est flatteur parce que si on m'offre cette tribune-là, c'est qu'il faut il faut la prendre il faut la prendre la chance qu'on a et puis... C'est bien de l'avoir vu de ce point de vue-là, d'un point de vue positif. Alors, même si tu n'auras pas une énorme tribune parce que je n'ai pas de... je n'ai pas énormément d'abonnés et puis... Ce n'est pas plus grave que ça. L'important, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Exactement, tu l'as très bien dit mais c'est juste que... Voilà, bon, c'est vraiment sympa et puis ouais, comme tu as dit, voilà, peut-être que j'aurais dû dès le début te dire oui, je fais des podcasts et tout parce que j'ai bien conscience que tu ne connais pas tout ce que je fais sur la chaîne mais c'est vrai qu'au début, tu as dû te dire pourquoi mais c'est vrai qu'après, je t'ai envoyé le dernier podcast que j'avais fait comme ça, tu as un peu mieux saisi le but. En fait, oui, j'ai écouté plusieurs de tes vidéos. je n'ai pas honnêtement vu ceux avec Star Wars et tout ça, toutes les choses parce que Star Wars ce n'est pas un sujet qui m'interpelle beaucoup honnêtement mais ça reste que c'est sûrement très bon puis je veux dire c'est correct aussi de s'intéresser à plein de choses mais moi vraiment ce qui m'a accroché c'est le fait que tu es nouveau ici que ça peut être difficile de créer des liens comme ça ça peut intéresser d'autres gens aussi qui vivent la même situation puis en fait moi je te trouve très sympathique aussi puis j'ai décidé que je voulais te connaître donc pour connaître quelqu'un parfois on n'a pas le choix de briser une glace puis d'y aller si tu ne sais pas que j'existe je ne vais pas deviner je ne vais pas deviner que tu existes et je ne vais pas te... oui, c'est sûr c'est ça à quelque part c'est ça la pensée magique c'est bien mais ça ne marche pas tout le temps j'aimerais ça prendre contact avec telle personne mais je n'y envoie jamais de message ben là c'était sûr qu'il y a un problème tandis que j'ai décidé de vaincre ma timidité puis d'y aller puis je me lance voilà tout simplement t'as super bien fait t'as super bien fait et puis même grâce à ton initiative et d'après tout ce qu'on a dit et tes propositions c'est peut-être grâce à toi aussi que les vidéos sur Montréal et en général au Canada au Québec etc pourront peut-être revoir un peu plus le jour parce que bon déjà d'un côté c'est pas évident avec le contexte qu'on vit mais en même temps tu vois tu pourras être comme tu dis me faire découvrir la ville et en même temps le prendre en vidéo etc pour expliquer c'est limite parfait parce que moi on va dire que j'ai mes limites personnelles je peux apprendre bien sûr mais j'ai mes limites personnelles pour en parler j'ai pu dire selon ma propre expérience ce que j'aime bien ce que j'aime un peu moins ce qu'il faut savoir etc mais toi qui vis qui est né qui as grandi ici tu sais beaucoup plus en parler parce que c'est toi c'est ta propre culture et donc c'est pour ça que je dis quand ce sera possible ce sera avec grand plaisir et puis qui sait peut-être que d'ici là on pourrait même je sais pas peut-être toi de ton côté ou alors même moi via ma chaîne s'il y a d'autres personnes d'autres Québécois qui nous écoutent qui vivent dans le coin et tout peut-être qu'on pourrait même constituer une sorte de petit groupe et puis ce sera plus sympa encore une fois d'avoir les avis de plein de personnes et tout ça ça pourra rendre le tout encore plus intéressant donc non ça peut engendrer que du bon je pense ben oui ils peuvent très bien laisser en commentaire les questions qu'ils veulent ou les commentaires puis nous on y répond puis oui ça peut créer toutes sortes de choses intéressantes comme ça aussi c'est ça et puis même comme je l'ai dit oui continue excuse-moi non non j'allais juste dire que puis même en fait l'avantage de ces podcasts par exemple pour les personnes pour les français comme on avait dit pendant le podcast il y a beaucoup de clichés en fait ben rien que ça en fait ça peut tout simplement faire évanouir ces clichés là et dire ah oui attends mais non c'est pas comme ça ok c'est très bien c'est juste ça apporte un autre point de vue en fait ben oui puis éventuellement quand les beaux jours vont revenir autant je parle de la covid mais je parle aussi des saisons là on pourra se rencontrer aussi en personne aussi puis faire des vidéos à l'extérieur ou dans des lieux qui sont plus emblématiques disons c'est exactement ce que je pensais exactement et t'es mieux placé que moi pour savoir quels sont les lieux plus emblématiques possibles et puis on sera avec plaisir oui puis je pense que ça c'est un travail d'équipe aussi comme t'as mentionné parce que toi c'est ça t'es nouveau ici tu connais plusieurs choses mais il y a des choses que non comme si moi j'allais en France du jour au lendemain c'est sûr que je serais dépensé là même si on parle la même langue bon il y aurait une adaptation à faire plus ou moins longue là c'est sûr ça dépend de chaque personne du contexte et tout puis c'est correct c'est normal aussi mais justement moi ça me fait plaisir de montrer ça je sais que des vidéos sur YouTube il y en existe des gens qui sont venus à Montréal qui ont fait des blogs des vlogs puis des toutes sortes de vidéos il y en a par contre c'est ça d'ajouter ça à ta chaîne puis de ça peut être un plus aussi parce que je vois que t'as quand même beaucoup de gens de partout puis chaque personne apporte ses détails à lui ou à elle dans un sens après comme on a dit c'est sûr que ma chaîne est plus axée Star Wars parce qu'en fait c'est comme ça que les gens m'ont connu c'était surtout en fin 2015 quand le set est sorti j'avais fait une vidéo qui s'était fait on va dire reconnaître entre guillemets c'est là où plein de personnes en fait sont venues à ma rencontre se sont abonnés etc et donc c'est comme ça qu'ils me connaissent et puis moi comme je suis devenu fan aussi c'est pour ça que j'en partage un maximum mais c'est vrai que depuis aussi en fait sur ma chaîne je mets aussi c'est un peu comme mon journal intime mes vidéos et que je partage donc c'est pas si intime que ça mais bon c'est mon journal de vie voilà plutôt on va dire ça c'est mon journal de vie un journal d'abar ouais donc en fait les gens me connaissent donc à travers ma passion mais aussi à travers simplement ma personne et quand j'ai déménagé ils ont tous plus ou moins et pour beaucoup été touchés et été intéressés par le fait que ben voilà je bougeais j'étais plus en France etc et donc quand j'ai fait ces vidéos-là sur Montréal beaucoup étaient intéressés beaucoup le sont encore et beaucoup m'en réclament aussi donc c'est pour ça que peut-être que c'est des prémices de quelque chose de génial et de futur contenu sur Montréal ça donc écoute c'est génial Montréal puis ça peut être aussi il peut y avoir certains épisodes de cette série-là qu'on parle des régions aussi effectivement parce que le Québec c'est 17 régions administratives chacune d'elles a quelque chose à apporter aussi comme tu vois moi je viens de les cantons de l'Est ou de la Montérégie ça dépend de quelle langue mais du sud de Montréal il y a des gens à Québec il y a des gens à Trois-Rivières il y a des gens à Sherbrooke il y a des gens dans le Nord il y a tout ça qu'on peut explorer aussi à travers différents épisodes qu'on peut faire aussi différents podcasts donc c'est très varié très très intéressant aussi exactement puis bon ça peut faire différent de Star Wars aussi c'est un autre sujet mais carrément c'est ce que j'aime bien moi j'aime bien proposer des choses qui sont différentes tu vois par exemple concrètement la phobie sociale pour le précédent podcast ça n'a rien à voir avec Star Wars qui était très intéressant d'ailleurs comme j'ai mentionné au début j'ai bien aimé je salue d'ailleurs cette personne-là qui a partagé avec toi ça n'a pas dû être facile puis chapeau si j'avais un chapeau je lèverais mon chapeau c'est ça oui c'est vrai Daikosar c'était lui et c'est vrai que c'était un très bel échange mais voilà c'est pour dire que comme je te dis c'est mon journal de vie donc en fait j'aime pouvoir proposer des choses vraiment très éclectiques différentes qui sortent un peu de l'ordinaire enfin pas forcément qui sortent de l'ordinaire mais qui me concernent tout simplement je vais juste couper court ici parce que notre heure et demie va se transformer bientôt en deux heures oui c'est vrai c'est pas grave c'est pas grave non non mais sois pas désolé tu sais il y en a beaucoup qui me disent Kishni j'aime bien suivre tes podcasts genre par exemple me poser dans mon lit le soir ou faire même quelque chose d'autre et puis mettre mes écouteurs sur les oreilles et juste écouter comme ça tout en faisant autre chose et ils me disent des fois mais en fait limite plus ça dure longtemps mieux c'est mais voilà j'aimerais quand même garder un certain cas tu vois une heure et demie minimum deux heures maximum quand même pour que tout le monde s'y retrouve tu vois autant ceux qui aiment que ce soit long que ceux qui aiment que ce soit pas trop long bon même si là avec une heure et demie ou deux heures on est ça reste long mais voilà ah oui mais quand on a un contenu intéressant c'est le prêt à payer exactement et puis je vais te dire moi tu vois autant c'est gentil mais tu vois ce qui est intéressant même dans notre contenu qu'on a fait aujourd'hui c'est quelque chose que je mets en avant sur ma chaîne c'est le naturel et je trouve que trop préparer les choses trop tu vois et ben tu casses le naturel et du coup tu casses un petit peu ce qui fait l'essence de toi de ta chaîne ou de n'importe quoi tu vois et c'est pour ça que moi par exemple quand je vais préparer des vidéos bah souvent par définition en fait je ne les prépare pas ou alors je me note que des points que des mots et puis je les développe en direct il y a plein de vidéos comme ça peut-être peut-être que des vidéos psychos peuvent t'intéresser si tu vas dans mes playlists et puis tu choisis la section psycho tu tomberas peut-être sur des vidéos intéressantes ou comme ça des moments j'allume la caméra et je parle tout simplement ou à un moment je me balade même dans un pré à côté de chez mes parents en France et puis je parle je parle comme ça et puis c'est un truc que je n'ai rien préparé du tout à l'avance mais ces vidéos-là je les adore parce que je blablate comme ça mais ça sort tout seul et ce que je veux dire par rapport à ce qu'on a fait là aujourd'hui le naturel je reviens à ça c'est que et c'est aussi pour ça que je voulais qu'on l'enregistre cette rencontre et tout ça parce que je savais que je sentais que tu étais quelqu'un d'ouvert et je me disais mais je pense que c'est vraiment un contenu qui pourrait être tellement le plus authentique le plus naturel le plus transparent possible que je fais qu'il faut qu'on fasse ça et tu vois maintenant on est rendu à pratiquement deux heures et je suis très heureux d'avoir pu enregistrer ça et je serais malheureux là que mon logiciel me dise ben non j'ai envie de bugger et en fait ta vidéo tu l'auras pas tu vois là je serais très malheureux parce que je pense que j'ai vraiment envie de partager ça et c'est génial ben écoute je suis très touché du compliment je te remercie beaucoup pour ça oui c'est très authentique de ma part sans me vanter encore une fois oui c'est très authentique c'est très honnête ou très honnête je sais pas si il y a une liaison à faire très honnête je veux pas mal paraître pour tous les français qui nous écoutent dire ton français est à chier non on t'en voudra jamais pour ça on fait des blagues mais je veux dire c'est correct le naturel aussi évidemment ce naturel là va se retrouver dans les prochains podcasts les prochains vidéos tout ça clairement effectivement puis oui on a une liste de sujets mais c'est sûr que ça sera pas un texte écrit par coeur que je vais réciter aux gens on a une ligne de départ on a des sujets préétablis mais ça peut découdre sur d'autres sujets aussi en même temps puis on met tout ça ensemble de façon naturelle et spontanée puis c'est comme ça qu'on apprend le mieux c'est juste pour avoir une ligne directrice des différents sujets et puis après hop on développe au naturel bon et bien dans dans très exactement 10 secondes ça fera 2h pile donc je pense que c'est le très bon moment pour s'arrêter et bah écoute encore une fois je te remercie et c'était un super échange et j'espère que ça aurait pu en intéresser pas mal sur et bah sur sur la chaîne tout ça et puis n'hésitez pas à réagir nous poser des questions etc on pourrait y répondre lors des prochains prochains on va appeler ça des témoignages québécois c'est très bien voilà on va appeler ça des témoignages québécois et puis et puis voilà on se fera un plaisir d'y répondre et puis peut-être qu'un jour peut-être un live etc puis ça donnera lieu à d'autres choses qu'on a dit voilà bon bah encore une fois Tommy merci et puis bah comme je termine à chaque fois je te souhaite de bien retourner à tes occupations et puis à une prochaine oui à la prochaine merci à toi encore une fois pour tout ce temps-là consacré et pour ton ouverture comme je disais et on se reparle bientôt avec d'autres sujets pour compléter tout ça et bah c'est parfait allez bah merci et puis bonne fin de journée à toi salut pareil moi toi aussi salut bye